Bonjour, Antoine, tu arrives de Mulhouse, qui est un peu entre dos, donc il suffit de finir de manger. Donc merci déjà d'être venu et bienvenue à toutes et tous. Je vais vous présenter rapidement TableRase, parce qu'on est réunis aujourd'hui à l'initiative de l'association TableRase. Donc on a créé cette association en 2010, et son objectif initial est de construire des outils d'échange, de partage, de formation, et de créer un espace où il puisse se confronter les différentes tendances du marxisme et plus généralement les différentes tendances du mouvement révolutionnaire. On l'a construit comme un espace de dialogue, et surtout un espace qu'on voulait vraiment dynamique, c'est-à-dire que l'objectif de TableRase, ce n'est pas uniquement de rester dans la sphère théorique, mais c'est aussi de s'armer collectivement pour pouvoir être plus performant et plus armé dans la lutte, dans les combats que nous menons dans la lutte des classes, parce qu'on a avant tout des militants, en tout cas pour ceux qui constituent l'association. Donc concrètement, on organise des conférences, comme aujourd'hui, où on sollicite l'intervention de militants, on sollicite l'intervention d'universitaires, on sollicite l'intervention de chercheurs ou de chercheuses, sur différents sujets, qui sont toujours en lien avec ce qui, pour nous, structure la société capitaliste, c'est-à-dire les rapports d'exploitation et de domination, et leurs corollaires, les projets d'émancipation. Donc les thématiques des conférences qu'on propose, on les décide collectivement, et puis avant les conférences, tous les 15 jours, on se réunit avec les adhérents de TableRase, où on discute autour des textes, qu'on lit collectivement la plupart du temps, pour essayer de se former sur les problématiques qu'on aura choisies pour la prochaine conférence, et pour arriver, le jour de la conférence, avec nos invités, derrière, à avoir un débat un peu plus riche, et d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans toutes les questions qu'on aura décidé d'aborder. Donc récemment, par exemple, on a travaillé sur le racisme, sur l'impérialisme, sur les questions de genre et d'identité sexuelle, on a beaucoup travaillé sur les questions de la solidarité internationale, on a créé des liens avec des révolutionnaires au Moyen-Orient, en Iran, en Irak, au Maghreb, en Amérique du Sud, ça a été un gros travail qu'on a fait tous ensemble, et au fin janvier, notre prochaine conférence, on invite Howard Cochin sur son livre La Révolution Féministe, donc on vous invitera à aller sur notre Facebook, notre petit Internet, la date n'est pas encore tout à fait calée, mais ça sera très jambique. En ce moment aussi, on organise des cercles de lecture sur le capital, sur le capital de Karl Marx, tous les 15 jours, le dimanche après-midi, donc en fait, l'idée, c'est qu'on lit collectivement des passages du capital et qu'on a préparés plus ou moins à l'avance chez nous, et l'idée, c'est de pouvoir essayer de le comprendre collectivement et d'échanger sur les compréhensions qu'on en a chacun. Donc on organise aussi régulièrement des ciné-clouds militants, c'est aussi le dimanche, le prochain c'est le demain, c'est un film sur le groupe Medvikin, sur les cinémas militants et les liens des grèves et des usines à Sochaux. À l'époque, on faisait des cours de langue aussi pour les camarades étrangers, mais ça, on le fait moins. Et on participe aussi à la gestion de ce lieu, donc là, vous êtes jusqu'ici, pardon. Donc il y a une bibliothèque, il y a une librairie, il y a des permanences, vous pouvez venir boire un café. Donc voilà, c'est aussi un des travaux, enfin, on fait vivre aussi, on participe à la vie de ce lieu. Et donc aujourd'hui, on est, d'ailleurs, pour connaître un peu plus le lieu, après la conférence, vous pouvez boire un coup, boire un café, boire un coup ici. Mais pour ça, il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin, donc il va falloir que vous écoutiez l'exposé de Laurent et Antoine jusqu'à la fin, donc on est très content de les accueillir. Donc Laurent et Antoine, qui sont militants au comité syndicaliste révolutionnaire de la CGT, à Toulouse pour Laurent et à Mulhouse pour Antoine. Donc il y a en fait qu'il nous a paru intéressant à quelques jours de la grève du 5 décembre, qui s'annonce relativement massive, de les inviter pour nous présenter un peu l'histoire des comités syndicalistes révolutionnaires, de discuter de leur position, de leur intervention, de leur stratégie dans les différentes luttes, pour avoir dans un deuxième temps une discussion un peu collectivement sur les possibilités qu'on a pour sortir de la culture de la défaite. Donc ça c'était le nom qu'on a de notre conférence. Et puis pour voir comment on va pouvoir s'organiser pour gagner, et comment on va pouvoir s'organiser pour sortir aussi de consommement de luttes défensives, comme il va y avoir sur les retraites par exemple, pour pouvoir proposer aussi des modèles plus généraux et plus émancipateurs. Voilà, donc je vous remercie, je vais leur laisser la parole, j'ai déjà trop parlé. Donc moi c'est Laurent, on va faire un cours exposé pour laisser la place plutôt au débat, aux questions et aux interventions. On va juste réexpliquer un peu le pourquoi notre tendance est un peu l'histoire de ce courant qui a façonné pas mal le mouvement ouvrier français, pas seulement, pour un peu élargir aussi la dimension internationale, et aussi en profiter pour casser un certain nombre de mythes qui ont été un peu, pas que sur nous, mais qui globalement ont été malheureusement mis en avant systématiquement ou assez régulièrement pour aller au-delà de ce qui a été une réalité malheureusement ou heureusement. Donc on va rapidement, bon, sur l'histoire en fait, pour expliquer l'émergence du syndicisme promotionnaire qui est un courant assez influent dans le mouvement ouvrier français comme on disait. Donc on va aller vite, mais il faut préciser un peu ce nombre de choses. Parce que donc c'est un mouvement qui va émerger quand même assez relativement en France, avec une situation qui est aussi un peu spécifique, un peu favorable on va le dire. Clairement, à l'époque, donc c'est autour de 1190, où il y a plusieurs éléments qui vont jouer dans l'apparition de ce courant, avec tout d'abord donc une crise que commence à traverser le mouvement dit socialiste à l'époque, donc qui est encore un peu compliqué, qui est encore un peu confus, par rapport aux outils, par rapport à ses tendances, par rapport à ses débats, ses stratégies, ses pratiques. Mais globalement, il y a une crise, il y a une crise qui est évidente, une crise qui émerge progressivement suite à la répression de la commune, et des communes maintenant on peut dire, parce que c'est une commune à Lyon et dans notre ville, à Toulouse, et ainsi de suite. Mais principalement à Paris, où là c'était quand même assez sanglant, et la répression fut massive. Donc le mouvement socialiste va se réorganiser principalement au début sur les courants dits affinitaires. Alors pour nous affinitaires, ce n'est pas péjoratif, c'est les courants philosophiques, c'est-à-dire les organisations auxquelles on adhère avant tout pour des adhésions de type philosophique, de reconnaissance mutuelle sur des pensées philosophiques. Donc c'est avant tout sur ces organisations-là que le mouvement va se réorganiser. Vont émerger plusieurs tendances organisationnelles, rivales, alors rivales, il faut quand même nuancer les rivalités, puisqu'on voit quand on étudie ne serait-ce que la vie des militants, avec ne serait-ce que des supports comme le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Métron, on voit qu'en fait les militants passent souvent de l'une relation à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des remparts, il y a des débats, il y a des confrontations, mais aussi beaucoup de mouvements entre les tendances. A l'époque, donc, il y a plusieurs tendances dans les partis dits socialistes, parce qu'il y en a plusieurs. Le principal, donc ce qu'on appelle le guédisme, du nom de Jude Guette, qui est le principal dirigeant du mouvement ouvrier français, donc quelqu'un qui est issu du mouvement communard, qui lui-même est anarchiste au début, puis va être le porte-parole de la principale tendance du socialisme français, avec une spécificité un peu particulière, c'est un courant qui, dans la phrase zéologie, est très révolutionnaire, très marxiste, très orthodoxe, mais qui obtient rapidement des acquis en termes de victoire électorale dans les municipalités. Donc va se retrouver en responsabilité dans ce nombre de municipalités, et va voir comme relativement une politique un peu opportuniste, un peu confus sur ces initiatives, entre autres électorales. Donc il commence à y avoir une crise dans ce courant-là, qui est le courant majoritaire. Au même moment, donc, il y a une autre tendance qui s'appelle les possibilistes. Les possibilistes, c'est un courant qui est un peu varié, mais qui a pour idée de mettre en place ce qui est possible immédiatement. Entre autres, pareil, sur les élections. Donc c'est un courant qui gagne des mairies, et qui lui aussi, rapidement, n'arrive pas à utiliser les bastions, ce qu'ils estiment être des bastions électoraux, pour en faire des bastions socialistes, où il serait possible de mener, de souhaiter que des politiques sociales. Donc ce courant va exploser lui aussi. Troisième courant en crise, c'est un peu plus tardif, mais ça commence assez rapidement. C'est le mouvement d'architecte qui est confronté, donc qui a une stratégie qui s'appelle la propagande par le fait, qui consiste en fait à favoriser ou à laisser faire des actions minoritaires de petits groupes ou d'individus, et avec le mythe que par l'action individuelle, par l'action symbolique, on va pouvoir pousser les masses, entre guillemets, à agir et reproduire ces confrontations avec le système. Donc ça a pris parfois la forme de... Bon, les attentats, pour ce qui est plus connu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des actions illégales, plus massives, plus accessibles que l'attentat. Donc le mouvement d'architecte lui aussi rentre en crise à ce moment-là, avec des débats internes. Et quatrième organisation qui rentre en crise, c'est ce qu'on appelle la Fédération Nationale des Syndicats, qui est en fait l'organisation qui émerge progressivement autour des années 1880, qui va regrouper donc les syndicats, qui à l'époque, précisons-le, sont des syndicats de métier. Pourquoi ? Tout simplement, le mouvement ouvrier a quand même une tradition qui est ancienne, qui est l'eux-corporation, qui se divise avec des confrontations de classe. Donc c'est avant tout par le métier qu'on s'organise. Puisqu'à l'époque, il faut rappeler des choses que parfois on entend, même dans les militares actuels, qui sont un peu bizarres. Le CDI, à l'époque, n'existe pas. Donc on n'attend pas d'avoir un CDI pour militer syndicalement. La norme, c'est qu'on n'a pas de CDI. Donc c'est à travers le métier qu'on organise la solidarité quotidienne, à travers aussi bien des sociétés de secours mutuelles, qui est l'ancêtre de la sécurité sociale, mais dans le cadre du métier. Mais aussi ces sociétés de secours mutuelles, qui dans le cadre de conflits de métiers dans une localité principalement, se transforment en caisse de grève, et donc se transforment en syndicat. Donc on trouve les mêmes personnes, qui au début étaient dans la société de secours mutuelles, et qui au final se retrouvent à animer le syndicat de métiers. Donc la Fédération nationale des syndicats, regroupe des syndicats de métiers au niveau national, mais très mal structurée. Donc il y a eu une poussée des grèves à l'époque, mais la FNS n'arrive pas à structurer les grèves, à les rendre victorieuses déjà. Bien souvent, c'est des échecs. Il y a peu de solidarité, il y a peu de structuration sur un cadre national des grèves pour les métiers. Il y a une difficulté à structurer la grève au niveau local aussi, pour qu'il y ait une solidarité interprofessionnelle. C'est une organisation qui rentre en crise. Alors là, pour casser un préjugé, parce que souvent notre courant prend l'appellation narco-syndicaliste, ça c'est écrit par la suite, par rapport à différents historiens ou autres. Ce n'est pas du tout au niveau du mouvement libertaire que le courant syndicaliste va émerger. La première initiative va venir d'un courant issu du possibilisme, qu'on appelle à l'époque l'allemanisme, du nom du principal dirigeant. Lui-même ne voulait pas du tout donner son nom au courant. C'est Jean Allman, qui est un dirigeant de la commune, qui survit à la répression. Ce courant-là a des bastions, donc deux principales bastions, c'est les Ardennes et Paris, puisque Paris à l'époque était une ville ouvrière. Alors Paris, c'est le département de la Seine, c'est plus large, c'est aussi la banlieue proche. Et donc là, c'est le bastion des allemanistes qui est un courant vraiment ouvrier dans sa composition sociale. Et donc c'est un courant qui était au début possibiliste, c'est-à-dire qu'il pensait réellement qu'on allait pouvoir utiliser les municipalités pour en faire des bastions socialistes, pour impulser des politiques sociales, pour créer de la solidarité et impulser des grèves. Et en fait, le bilan n'est pas terrible. Et donc c'est eux qui vont prendre la tête matériellement en termes de militants, qui vont s'appuyer sur la Bourse du Travail de Paris, qui était donc une institution créée. Alors je dis institution, c'est volontairement. C'est pour ça que parfois, il faut utiliser les erreurs de l'adversaire. C'est-à-dire que la Bourse du Travail de Paris a été créée par le municipalité de Paris, qui est une municipalité de gauche, qui s'est dit que le mouvement ouvrier passe à l'offensive. On va essayer un peu de les canaliser. Donc on va leur proposer des activités pour les amener vers un syndicat de service, comme on appelle actuellement, ce qui n'est pas forcément péjoratif. Et donc on va essayer de les canaliser comme ça. Donc on va leur offrir en fait un bureau de placement, puisqu'à l'époque, les ouvriers, parce qu'on nous fait croire que... Je ne me suis pas présenté, excusez-moi, je suis ouvrier intérimaire dans la construction. Donc on nous fait croire depuis 30 ans que l'intérim, c'est quelque chose de vachement nouveau, vachement moderne, et c'est super, ça vient des Etats-Unis, c'est vraiment le mec plus ultra de la gestion de la main d'œuvre. Or c'était la norme au 19ème siècle. C'était le bureau de placement. C'est un ouvrier, bien souvent, pour trouver du travail, il passe au bureau de placement. Et c'est le bureau de placement qui le plaçait et qui négocie avec le patron. Et donc l'ouvrier n'avait pratiquement rien à dire. Et donc tu t'es placé dans une entreprise par le bureau de placement patronal. Et donc tu te retrouvais comme à l'intérim maintenant. Donc tu étais dans une entreprise. Et donc la municipalité de Paris propose à l'organisation syndicale de faire des bureaux de placement pour que ce soit les syndicats qui aient la même activité. en se disant, comme ça, on va leur laisser faire un mumuse avec ce gadget. Et puis comme ça, ils feront un peu moins de grève, ils feront moins d'éducation socialiste, ils feront un peu moins d'agitation. Et donc les militants allemandistes, par rapport à l'échec de la stratégie électorale des municipalités, vont en fait se repositionner en donnant l'accent à l'activité syndicale. Donc c'est eux qui vont se faire les portes-paroles principalement de la grève générale, de la stratégie de la grève générale, pour la stratégie révolutionnaire. C'est eux qui vont remettre un point sur les i, sur le rapport avec la petite bourgeoisie, avec la gauche, en disant, on veut un parti ouvrier. Donc ils se présentent aux élections, mais avec des mandats. C'est-à-dire quand tu te présentes au POSR, donc c'est le parti ouvrier socialiste révolutionnaire, les élus signent un mandat avant qui est utilisé pour les forces de démission de leur poste d'élu, de maire, et ainsi de suite. Et surtout, ce qui va amener ce courant à être très influent, c'est qu'ils vont mettre en place toute une activité sociale, coopérative. Par exemple, dans la vallée de la Meuse, dans les Ardennes, il y a énormément, dans tous les villages ouvriers des Ardennes, il y a des coopératives socialistes. Je dis bien socialistes, on ne parle pas de coopératives telles qu'on les connaît actuellement, qui ont pour vocation actuellement plutôt à faire des îlots de gestion de gauche, patronat ou sympa, mais pas plus. Là, c'est vraiment une logique de socialisation qu'il y a derrière, de coordination. Et surtout, ils vont prendre la tête, matériellement, ce qui sont majoritaires, de la Bourse du Travail de Paris pour en faire autre chose que ce que la municipalité de gauche voulait en faire. Donc ils vont utiliser la Bourse du Travail de Paris comme une contre-société ouverte aux activités d'entraide, mais aussi de socialisation, c'est-à-dire on sort du syndicat de métier pour aller vers un syndicat de classe et aller au-delà du syndicat de métier. Donc c'est eux qui vont donner l'initiative et qui vont être la première force qui va permettre de mettre en place des Bourses du Travail dans d'autres villes. Donc la deuxième, après, c'est à Toulouse et puis après, ça va se développer dans pratiquement toute la France. Ils vont être aidés par d'autres courants qui vont venir les aider, ce qu'on appelle les courants blanquistes, qui est un courant issu plutôt du républicanisme socialiste insurrectionnel, qui faisait plutôt que Blanqui, qui est un militant révolutionnaire qui était connu pour avoir fait beaucoup d'années de prison. Donc ce courant-là va les aider aussi. Donc à Toulouse, par exemple, c'est le courant blanquiste qui est majoritaire qui va mettre en place la Bourses du Travail de Toulouse avec la même idée. Puis après, des sensibilités anarchistes vont venir les aider. Donc Pelletier pour le plus connu, mais il y en a d'autres, Toujet, qui vont venir les aider. Donc tous ces militants convergent vers la mise en place d'un syndicalisme qu'on va appeler syndicatisme révolutionnaire, qu'on expliquera après. Autre élément, c'est issu principalement de France, mais très rapidement, donc cette impulsion va trouver des relais dans d'autres pays à tel point qu'un historien qui a quelques années avait fait une étude et qui avait dit que Paris à l'époque était la mecque du syndicatisme révolutionnaire. C'est-à-dire que réellement, il y a des militants qui viennent du monde entier pratiquement et qui viennent à Paris pour voir ce qui se passe, qui vont rencontrer les militants, qui prennent des brochures, qui repartent dans leur pays, qui les traduisent. Et donc, on va voir l'émergence de ce courant très rapidement dans d'autres pays, donc les pays les plus proches, où il va devenir assez influent, voire majoritaire en Espagne, au Portugal, très majoritaire au Portugal, ce qui est peu connu, puisque souvent, on présente les camarades portugais comme des Afro-jaunes sur les chantiers en train de la construction. Ce qui est loin d'être le cas à l'époque, c'est que la CGT portugais, c'était bien plus dur que la CGT française, par exemple. en Italie, dans les pays de l'Est, mais aussi dans tous les pays anglo-saxons, où va se mettre en place ce qu'on va appeler d'ailleurs le syndicalisme, c'est-à-dire qu'en fait, ils reprennent le mot le mot syndicalisme, qui est le mot français, puisque dans les pays anglo-saxons, il y a un autre type de syndicalisme, soit très corpo, soit ce qu'on appelle l'unionisme, qui est un syndicalisme assez mou, pour simplifier les choses, et donc vont émerger dans les pays anglo-saxons, donc un peu en Australie, Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, mais surtout en Angleterre, en Irlande et en Écosse, un syndicisme organisationnaire qui est majoritaire, qui est entre autres dans les professions peu qualifiées, et qui pèse les mineurs, les travers des transports, la métallurgie, donc des vrais bastions dans les pays anglo-saxons, avec ce mot syndicalisme, et les militants se connaissent. Nous, on a travaillé sur les archives, par exemple, de Monac, les militants échangent, ça n'appelle pas leur prénom, les articles sont traduits, ils font des échanges d'articles, de bilans de grève, au quotidien, c'est-à-dire qu'on font ça sur Internet actuellement, mais à l'époque, l'international est beaucoup mieux structuré que maintenant, alors qu'on a des pseudo-internationales qui existent. Je vais aller vite. Donc, monter en puissance avant la Première Guerre mondiale, et souvent, le syndicisme organisationnel est présenté comme un mouvement en crise en 1914, oui, principalement, même si c'est le principal courant qui a lutté contre la guerre par rapport à, là aussi, un mythe qui est développé, par exemple, pour nous dire qu'il n'a pas lutté contre la guerre 14-18, or en fait, chose qu'on ne connaît pas, il y a une seule étude qui a été faite, par exemple, on ne le sait pas, mais une seule, encore, c'est une historienne canadienne qui l'a faite, en 1913, en France, il y a des dizaines de révoltes de régiments, c'est-à-dire que les régiments sont révoltes en France, en 1913, c'est le fait des jeunesses syndicalistes de la CGT, donc la réaction de jeunesse de la CGT, qui impulse les grèves, des véritables révoltes dans les régiments français, qui seront durement réprimées, pareil, les manifestations à Paris où les jeunesses syndicalistes vont péter la gueule à l'extrême droite, prennent le contrôle entre eux-mêmes du quartier latin qui n'est pas leur quartier, donc la dernière manifestation, par exemple, pour France qui compte la guerre, c'est les jeunesses syndicalistes qui appellent à manifester avec les militants de la vie ouvrière. Voilà, et donc après-guerre, ce courant se réorganise et l'apogée du mouvement syndicaliste russionnaire, ce n'est pas du tout l'avant-guerre, c'est l'après-guerre. Quand on étudie, ça repart de plus belle et beaucoup plus massivement et dans une extension internationale et même dans des pays qu'on ne suppose pas, l'Indonésie par exemple. J'ai rencontré les militants indonésiens il y a encore une dizaine d'années où les militants indonésiens te disent mais clairement oui, notre mouvement est issu du syndicalisme russionnaire de l'Indonésie. Un des de nos militants qui ont monté le syndicalisme en Indonésie c'est les syndicistes russionnaires qui venaient de Nouvelle-Zélande et qui sont venus. Même chose pour la Chine, le Parti communiste chinois on en parle beaucoup mais on ne dit jamais il était créé par un syndiciste russionnaire. C'est-à-dire qu'il y avait des Chinois mais ils ne connaissaient pas grand-chose. C'est un militant. C'est Slam Vyad qui était le dirigeant des syndicistes russionnaires aux Pays-Bas qui construit le Parti communiste chinois de toutes pièces celui qui a envoyé pour construire le Parti communiste chinois c'est un militant connu qui est un copain monat français c'est tout un réseau qui existe Tom Mann, Foster Amérique du Nord tous ces militants se connaissent et donc une internationale qui va se monter qui s'appelle l'International Syndical Rouge dans l'après-guerre dans les années 20 qui va faire un vrai mouvement offensif international. Voilà donc le mouvement entre en crise au tournant de 23 pour simplifier les choses ça dépend des pays avec différentes faiblesses un manque de structuration internationale une vision stratégique un peu trop simpliste manque de préparation militaire même s'il y a eu des pays où c'était quand même préparé on peut donner l'exemple par exemple des camarades irlandais avec l'insurrection de Pâques en Irlande du Nord et en Irlande du Dublin principalement où c'est l'IRA l'IRA historique était formée en partie par les syndicistes russionnaires avec la branche syndiciste russionnaire l'ICA donc c'est Connolly pour ceux qui connaissent qui impusent l'insurrection de Dublin en 1916 parce qu'on nous dit qu'on n'a jamais combattu la guerre moi la seule insurrection je connais en Europe contre la guerre c'est 1916 en Dublin c'est nos camarades qui l'impulsent avant 1917 en Russie l'appareil c'est pas du tout connu avec aussi une branche de femmes parce qu'on nous dit aussi qu'on était des d'affreux machos or il y avait dans l'ICA en Irlande vous imaginez ce que ça veut dire par rapport à l'Irlande à l'époque catholique machin il y avait une branche armée de femmes un bataillon de femmes en uniforme combattante avec des responsabilités à des officiers au combat physique avec les mecs sur les barricades c'est du féminisme concret le mouvement entre en crise en 1923 pourquoi est-ce qu'il y a un reflux principalement la principale raison il y a un reflux ouvrier autour de 1923 avec l'échec de la révolution allemande en 1923 donc c'est un peu le dernier échec et le courant va se diviser en fait en trois tendances donc ça on en parlera rapidement sur les outils donc le mouvement syndicat social c'est pas juste vivre la grève générale parce que pour avoir la grève générale c'est un travail à préparer donc comme il y a une culture ouvrière à l'époque comme pour tout travail il faut des outils donc on se prépare pour la grève générale avec des outils on se prépare pour l'action quotidienne avec des outils et on se prépare aussi avec des outils pour gérer le socialisme le construire et le gérer et donc les militants planifient avec une culture ouvrière il nous faut des outils pour l'action quotidienne pour l'action révolutionnaire de la grève générale et pour la gestion socialiste planifiée quand on aura pris le pouvoir donc il y a des outils qui vont émerger bon ben c'est les bourses du travail on en a parlé pour l'activité de solidarité interprofessionnelle quotidienne mais aussi qui a pour vocation à servir de pouvoir le jour de la grève générale pour coordonner localement la grève générale mais aussi qui a pour vocation de concrètement remplacer les mairies le jour où le socialisme sera mis en place dans les municipalités enfin dans les communes on va dire donc voilà ensuite même chose il y a plutôt une vision de métier le syndicat va se créer avec un nouvel outil qui est de dire il faut passer il faut aller au-delà du syndicat de métier sinon avec un syndicat de métier on ne pourra jamais gérer sur une base socialiste la société reconstruite sur les cendres du capitalisme donc il nous faut un outil à la fois qui est utilisé dès maintenant pour coordonner les grèves pour éduquer pour qu'on s'auto-éduque sur une connaissance de notre profession parce que ce n'est pas le jour J qui va se faire dire je dis n'importe quoi dans l'électricité par exemple l'énergie il nous faut il nous faut tant tant de puissance électrique pour telle commune il nous faut tant au niveau national sur le réseau ainsi de suite donc il faut aussi que dès maintenant les syndicats commencent à penser à planifier à se préparer au jour J et puis il faudra surtout le jour J que ça redémarre tout de suite parce qu'au bout de trois jours si tu n'as pas donné à bouffer à la population et que tu n'as pas d'électricité le socialisme ça s'appelait la disette la famine et il n'y aura plus grand monde au bout de quinze jours pour soutenir le système donc se met en place des syndicats d'industrie donc c'est une chose très importante parce que c'était la norme en France il n'y a encore pas si longtemps mais c'était remplacé par des syndicats d'entreprise principalement donc le syndicat d'industrie c'est tout simple c'est qu'on regroupe tous les travailleurs d'une même profession dans un seul syndicat au-delà de leur métier au-delà de leur entreprise d'accord donc ce qui veut dire de dès la formation donc entre autres les apprentis les chômeurs ils travaillent en formation en demande d'emploi pardon aussi les retraités parce qu'il n'y a pas beaucoup de retraités bien sûr parce qu'il n'y a pas de retraite mais l'idée c'est aussi ça qu'il y ait des pensions donc voilà le syndicat d'industrie sert à ça donc il y a vraiment une vision très claire puisque donc on parle souvent de la charte d'Amiens avec ce qu'on appelle la double besogne mais vraiment c'est ce qui structure l'activité quotidienne c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'action quotidienne et l'action révolutionnaire c'est-à-dire tout doit être pensé avec l'objectif final donc on s'organise on prend des outils et on mène l'activité non pas avec la perspective immédiate mais avec la perspective de la révolution comme but donc les outils adaptés et la stratégie qui crée une dynamique pour aller le plus loin possible dans l'action je vais vite excusez-moi donc je reviens sur la crise on a une crise donc autour de pour simplifier autour de 1923 c'est le cas pour la France en tout cas et c'est le cas principalement pour l'Allemagne mais aussi pour les pays autour qui pensaient qu'avec l'Allemagne on avait une perspective révolutionnaire qui était toujours présente parce qu'en d'autres pays c'est déjà quand même à l'époque un reflux ça dépend des pays mais par exemple en Espagne c'est assez rapidement en 1919 en France c'est 1920 ça commence avec l'échec de la grève de 1920 ça commence à déconner ça dépend des pays l'Italie en 1919 bon ça dépend des pays mais en tout cas en 1923 il y a une prise de conscience des militants que là il y a un reflux de la vague révolutionnaire émergente à partir de 1916 pour simplifier et à partir de là donc le syndicat révolutionnaire va se trouver confronté à une division interne donc division externe qui était un peu historique mais qui va prendre des tournures un peu plus tendues entre les réformistes et les révolutionnaires alors nous quand on parle de réformistes c'est pas péjoratif dans notre presse dans notre intervention dans les syndicats quand on dit réformistes ce sont des camarades c'est à dire que pour nous le réformiste c'est Jean Jaurès c'est des militants qui pensent qu'on va aller au socialisme par des réformes les révolutionnaires c'est ceux qui pensent qu'on va aller au socialisme par une rupture brutale à un moment donné une confrontation qui ne passe pas forcément par des élections sommaires et des purges et des massacres dans les rues et les patrons pendus aux lampadaires mais en tout cas il y aura une accélération ça ne se fera pas par des réformes donc les tensions entre les réformistes et les révolutionnaires vont prendre une tournure de plus en plus dure des débats de moins en moins fraternels mais au sein même du syndicat révolutionnaire il va y avoir une crispation et notre tendance va se diviser en trois morceaux bon ceux qui restent fidèles à la charte d'Amiens c'est ce qu'on appelle actuellement les syndicats révolutionnaires vont émerger deux autres tendances connues depuis donc on a nous ce qu'on appelle la tendance narco-syndiciste il n'y a rien de péjoratif c'est donc une tendance qui est issue du syndicat qui va être principalement influente en Espagne mais pas seulement il y a pas mal de pays où elle va être influente réellement en termes d'implantation de masse c'est une tendance donc qui pense qu'il faut donner un contenu infinitaire au syndicat à l'activité du syndicat alors pourquoi ça se dit anarcho-syndiciste parce que c'est principalement une idéologie anarchiste qui va servir de levier ou d'étendard pour ses camarades qui s'organisent sous cette base là qui pour nous est une tendance donc qui va plutôt quand même utiliser la confrontation avec l'URSS pour justifier un repli sur l'organisation je donne un exemple tout à l'heure tout simple vous comprendrez on a étudié la question ça a été peu étudié de façon sérieuse alors que ça provoquait depuis des conflits à non plus finir la troisième tendance c'est le stalinisme donc on dit le stalinisme le stalinisme entre autres à la française à l'espagnol c'est jamais le même en fonction des pays puisqu'on a des réalités locales, nationales mais nous on a amené une étude on a réalisé une brochure puisqu'il y avait eu 53 études sur l'histoire du parti communiste français ça nous apparaît que c'est pas sérieux et entre autres par rapport à nos histoires familiales quand on étudiait l'histoire de nos familles on a eu un peu de difficulté à comprendre qu'officiellement le PC français est issu du congrès de Tours puisqu'en fait quand tu étudiais les militants qui se retrouvaient à la direction du parti communiste à partir de 1923 tu retrouvais très peu de militants qui étaient issus de l'ECFIO donc on se disait c'est bizarre parce qu'on a supposé avoir un PC français qui est issu de l'ECFIO bon bien sûr tout ce discours entretenu par tous les courants philosophiques pourquoi ? parce que t'as une partie des courants philosophiques qui sont pour dire ça parce que c'est les justifiés de l'Union de la gauche si on nous dit qu'il y a un congrès de Tours et qu'à un moment donné il y a eu une décision donc on dit il suffit de refaire un congrès de Tours à l'inverse donc on peut faire le Front populaire on peut faire l'Union de la gauche on peut faire la gauche plurielle on peut faire les prochaines élections qu'il va y avoir un peu partout puisqu'en fait tous ces courants là sont issus soi-disant du NSFIO majoritaire où tout le monde était là et on refait la grande famille or nous ce qu'on voyait c'est que c'était le PC avec vraiment une spécificité par rapport au courant dit de gauche ou avec vraiment une vraie culture ouvrière une vraie culture syndicale et nous ce qu'on trouvait à la tête du PC c'était avant tout des militants syndicaux et quand on regardait donc on a bossé ne serait-ce que l'étude du comité central du parti communiste quand tu prends l'étude du comité central du parti communiste on se retrouve avec 80% des militants qui viennent du syndicatisme je ne parle pas de la base je parle du comité central du parti communiste jusqu'en 1945 donc le parti communiste français est issu du syndicatisme et ce n'est absolument pas issu de la SFIO c'est un mythe complet et c'est dit je vais vous donner un bouquin et ce n'est pas nous qui le disons c'est Lénine puisqu'en 1923 ce qui va se passer c'est que Lénine va accueillir la délégation de la CGTU en disant clairement le parti communiste français tel qu'il existe en France c'est un parti réformiste on n'en veut pas c'est à vous les syndicats sociaux de prendre le contrôle du parti communiste on vous propose ça vous rentrez au parti communiste vous prenez la tête du parti communiste et on fait une grande purge interne et on vire tous les réformistes du parti communiste et c'est ce qui s'est fait dès 1924 puisqu'au congrès 1924 du parti communiste le parti reconnaît qu'il y a eu un renouvellement de 80% des adhérents donc on a Sémar le fameux dirigeant des cheminots qui se retrouve à la tête secrétaire général du parti communiste français or Sémar il a eu un rôle d'un SFIO ridicule Sémar il était issu du comité central des CSR c'est un militant qui a une autre tendance il n'avait aucun rôle dans la SFIO il était toute la direction du PC à partir de là jusqu'à Maurice Torres qui est présenté comme un militant issu de la SFIO Maurice Torres était un lieutenant à Monat c'était un militant connu soit avant tout dans le Pas-de-Calais pour être un militant mineur formé par le dirigeant des CSR du Pas-de-Calais qui était juste son beau père donc toute l'histoire a été refaite après pour nous faire croire que le PC était issu de la SFIO en fait non c'est vraiment les CSR qui se divisent à l'époque en trois tendances qui s'entre-déchirent et donc notre courant rentre en crise durable à partir des années 20 alors pourquoi je vous dis ça ? parce que depuis ces années-là on a l'impression qu'on n'est pas vraiment sorti de la crise c'est-à-dire depuis ces années-là on a tendance quand même à favoriser la culture infinitaire plutôt qu'à favoriser la culture de l'unité ouvrière basée sur cette CGT unitaire et donc cette culture infinitaire a permis après de justifier toutes les scissions à n'en plus finir donc je ne donnerai pas les sigles parce que là on y est encore dans trois semaines aussi bien dans le mouvement syndical que dans le mouvement infinitaire et donc on a une division qui perdure avec toute une théorisation de cette division qui est en opposition avec ce que voulaient faire les fondateurs de la CGT voilà c'est à peu près tout alors pour préciser aussi les choses on est vraiment sur les bases de la charte d'Amiens c'est-à-dire qu'on estime que toutes les organisations ont leurs fonctions ont leur utilité c'est-à-dire qu'on est comme le dit la charte d'Amiens c'est-à-dire qu'un groupe affinitaire a sa fonction pour faire le travail affinitaire l'orientation syndicale de classe a sa fonction pour faire le travail syndical il ne faut pas mélanger les deux c'est-à-dire que nous il n'y a aucun problème mon syndicat c'est dans tous les syndicats on est on n'aura jamais aucun problème avec aucun camarade de tel groupe affinitaire il n'y a aucun souci par contre il va commencer à parler de son groupe affinitaire dans le syndicat on va lui sortir la charte d'Amiens les statuts on va lui dire bon t'arrêtes maintenant on respecte les statuts de l'organisation et voilà par contre on est très demandeurs à ce que les organisations affinitaires fassent leur boulot c'est-à-dire vraiment un travail d'élaboration philosophique de propositions d'élaboration stratégique de penser ce qui malheureusement est peu le cas et nous on a une discussion qu'on a avec les camarades des groupes affinitaires c'est-à-dire mais faites votre boulot le rôle d'une relation affinitaire c'est pas de se mettre au bord de la manif dans le 5 décembre pour nous sortir un trait qui ressemble à celui de la CGT vous lui marquez à la fin vive le communiste libertaire ou vive le marxiste révolutionnaire vive le trotskisme ou vive le machin non c'est pas ça leur rôle c'est de nous expliquer en quoi une relation révolutionnaire doit agir quelle doit être une stratégie révolutionnaire c'est quoi le socialisme c'est quoi le communisme ce qu'il peut faire actuellement une relation affinitaire n'a pas pour vocation à appeler une action de masse le samedi après-midi ça c'est une relation de masse pourquoi on dit ça pour ça parce que dans mon syndicat j'ai toutes les tendances affinitaires présentes et c'est le cas un peu partout tant mieux mais pour l'action syndicale les copains sont peu actifs souvent et par contre ils vont être super actifs pour appeler à des actions avec leur relation affinitaire ce qui n'est pas la vocation de leur relation affinitaire au CSR on est très clair on appelle une action de masse quand la confédération quand notre syndicat n'appelle pas quand on n'arrive pas à obtenir par le débat dans la relation syndicale l'action qu'on propose en effet les CSR s'expriment je te donne un exemple c'est tous les camarades qui nous sortent des pétitions des trucs des machins comme qu'on fait une grève générale le 5 mais dans leur syndicat ils ne posent pas la question on leur dit non c'est pas le rôle c'est pas que dans ton relation affinitaire tu appelles la grève générale le 5 mars c'est que dans l'Assemblée Générale de ton syndicat tu proposes le débat et t'imposes le débat parce que dans l'Assemblée Générale de ton syndicat t'imposes le débat sur la stratégie sur les mêmes choses sur un congrès de syndicat sur poser la question de la rupture révolutionnaire de la perspective de la CGT et vous autres des autres relations syndicales oui donc pour ma part c'est Antoine donc je viens de Mulhouse et pour ma part je vais chez McDo et Livreur Delivero et je suis donc dans un syndicat hôtellerie, touristes, restauration départementale chez nous donc là je vais aborder un peu le rôle de la tendance actuellement parce qu'on est dans une période où elle est plus que jamais nécessaire le premier point auquel on fait face au sein du syndicalisme de classe c'est la division face à la division notre perspective c'est la réunification j'ai pas mal parlé en termes antinomiques quand je dis réunification syndicale c'est bien la réunification syndicale de classe c'est à dire on parle pas de réunification avec la CFDT, CFTC et autres trucs un peu bizarres mais réunification syndicale de classe c'est à dire autour des organisations que sont la CGT les CNT la FSU Solidaires et même certaines tendances de FO par exemple dans notre conception des choses les divergences qu'il peut y avoir des petites divergences elles se règlent lors des débats internes et en respectant toujours derrière l'unité c'est à dire on débat démocratiquement on se dit les choses ensuite on prend des décisions et on les applique ensemble alors le truc c'est que ce qu'on constate aujourd'hui on est dans une période de défaite du coup la division on la justifie par quoi ? par des éléments idéologiques ça va être l'autogestion et le consensus chez Solidaires qui vont être des mots magiques à la CNT ou plutôt au CNT ça va être une espèce d'identité anarchiste ce qui n'est pas censé être le cas dans une organisation syndicale l'organisation syndicale elle est de masse elle n'est pas censée cliver chez la FSU ça va être une défense corporative des services publics un service public qui devient un mot magique on ne parle plus de révolution on parle de service public après quand elle est définie j'ai envie de dire un travailleur de la construction les bâtiments les logements et tout ça c'est quelque chose d'hyper utile pourquoi on ne le met pas dans les services publics ? il y a des questions là qu'il faut se poser aussi chez FO y compris chez les tendances de classe ça va être un anticommunisme caricatural et à la CGT ça va être un discours vaguement ce sdème humaniste qu'on va utiliser à chaque fois pour justifier le fait qu'on est différent de l'autre alors qu'au final la perspective dans ces organisations en tant que militants de classe elle est la même on essaie juste de se rassurer par des divergences donc voilà à notre sens déjà il y a nécessité une unification de ce syndicalisme de classe face à une division qui n'a pas d'autre rôle que de se rassurer idéologiquement ou bien parfois de permettre de garder quelques petits postes de permanent ensuite on a un deuxième problème c'est le repli sur les entreprises auxquelles on oppose la bataille pour la syndicalisation au niveau de l'industrie donc c'est ce que disait Laurent tout à l'heure c'est la construction de syndicales locaux de branches donc lui je crois que tu l'as pas dit ils ont monté un syndicat local de la construction du bois de l'ameublement sur leur département nous on a monté un syndicat départemental hôtellerie touristes restauration par exemple et bon il y a certaines branches à la CGT où ça existe déjà depuis un bail où ça a jamais été remis en cause parce qu'il faut savoir qu'à la CGT historiquement à partir des années 20 on était passé au modèle du syndicat local d'industrie sauf que 68 venant bon ben là on obtient la section syndicale d'entreprise les dirigeants CGT qu'est-ce qu'ils font au lieu de dire on va utiliser la section syndicale d'entreprise pour renforcer le syndicat d'industrie hop repli sur la boîte on monte des syndicats d'entreprise dans la même période où les patrons se remettent à filialiser à sous-traiter à tout va et cassent les collectifs de travail donc en fait au moment où les patrons repartaient à l'offensive on est allé dans le total inverse on est parti on est parti à la défaite donc ce repli sur l'entreprise on le constate aussi aujourd'hui c'est une course à la représentativité dans les entreprises y compris à la CGT on va dire voilà on mène la bataille pour la représentativité on veut redevenir première organisation syndicale devant la CFDT super donc on va peut-être on peut on peut dire allez le but c'est absolument d'obtenir des suffrages des voix sauf qu'aujourd'hui dans une période de défaite avec en plus la centralisation des CE DP autour du CSE où on va avoir des élus professionnels de tout plus avec une certaine culture défaite intégrée y compris par des salariés il y a certaines boîtes où si on veut gagner les élections ça va être quoi ça va être proposer les chèques les chèques cadeaux plutôt que construire une dynamique revendicative il y a certaines boîtes c'est une réalité on va discuter avec les collègues ça a l'air si ça ça parfois ça va prendre et ça va être bien on va obtenir des bons résultats en défendant une dynamique CGT mais il y a d'autres boîtes où si on veut obtenir les suffrages on va devoir faire du chèque cadeau et compagnie à tout va donc là c'est cool on va obtenir la représentativité par contre le jour où il faut partir à la grève la représentativité elle n'a pas servi à grand chose on peut redevenir première OS à avoir 90% des suffrages en France si on n'est pas capable d'aller au carton contre les patrons on peut leur balancer des chèques cadeaux voilà donc ça c'est un point aussi où on estime que ce repli sur l'entreprise il est préjudiciable pour la construction d'un syndicalisme de classe et un syndicalisme révolutionnaire la dynamique de branche au contraire c'est défendre les acquis qu'on a dans nos conventions collectives et chercher à les étendre pourquoi ? parce que dans une dynamique de syndicat d'entreprise on va obtenir des meilleurs salaires des meilleures conditions de travail pour les salariés embauchés des grosses boîtes par contre le salarié de la sous-traitance l'intérimaire l'auto-entrepreneur imposé parce que ça se fait de plus en plus ça aussi les statuts d'auto-entrepreneur mais où en fait tu as le choix de rien c'est juste que l'employeur te dit ok tu veux bosser pour moi il n'y a pas de soucis tu montes ta boîte et je te fais un contrat de sous-traitance il y a quoi encore ? les CDD aussi toutes ces choses là où le gars qui est en CDD il va avoir les avantages le temps de son contrat mais ensuite quand il va partir dans une autre boîte de la branche il n'aura plus rien donc en défendant les conventions collectives et leur amélioration on a une dimension vraiment socialisante c'est là qu'on construit les solidarités aussi ces victoires là au niveau de la convention collective quand on en obtient elles bénéficient à tout le monde dans la branche et la construction de syndicats locaux d'industrie ça ne limite pas le militantiste syndical justement aux salariés embauchés des grosses boîtes parce qu'aujourd'hui la CGT ce n'est plus la Confédération Générale du Travail Confédération Générale du Travail c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs aujourd'hui c'est la Confédération Générale de l'aristocratie ouvrière si on veut dire des choses comme ça c'est-à-dire que si tu veux militer à la CGT avoir ton syndicat aujourd'hui il faut soit que tu sois embauché d'une grosse boîte PSA Toyota Ron Poulenc ou je ne sais pas quoi ou que tu bosses dans les services publics dans la fonction publique et le salarié d'une TPE ou compagnie il fait quoi ? il ne peut pas militer il est isolé dans une union locale mais il ne propose rien et là-dessus on le constate d'autant plus aujourd'hui la CGT qui commence à lancer la campagne pour les élections TPE ce qui m'a pas mal choqué en lisant le document proposé par la Confédération c'est qu'on dit les salariés des TPE ont-ils besoin ? il faut qu'on aille les voir et tout en fait c'est un discours exclusif c'est-à-dire qu'on a acté en quelque sorte que le travailleur de la TPE il n'est pas syndiqué il ne peut pas être syndicaliste parce qu'il n'y a pas de droit syndical dans les TPE parce qu'il n'y a pas de délégué du personnel dans les TPE parce qu'il n'y a pas de CE dans les TPE comme si en fait le syndicalisme était aujourd'hui totalement tourné vers ces institutions donc les syndicats locaux d'industrie justement ils permettent à des camarades isolés dans leur boîte parce que même dans des grosses boîtes parfois on peut avoir du mal à construire du syndicaliste et de s'organiser il va permettre aux travailleurs des TPE ou aux travailleurs dits précaires de s'organiser aussi et ça va permettre aussi de se remonter ensemble le moral de se former de soutenir parce que quand on va voir que chez le voisin on obtient des bons trucs on va se dire ah c'est cool c'est possible on peut encore avancer plutôt que de déprimer dans sa boîte en disant j'arrive à rien ensuite on a aussi une autre problématique c'est la dérive corporatiste ou une tendance où chacun va rester sur son petit précaré donc je sais peut-être qu'un certain nombre d'entre vous militent dans des instances interpro à la CGT solidaire ou autre mais le constat qu'on a pu faire nous dans les commissions exécutives que ce soit les UL ou des unions départementales c'est les réunions de CE ça devient un peu un mur des lamentations c'est à dire on va avoir 10 interventions chacun va pleurer sur la situation catastrophique dans sa boîte dans sa branche et redynamiser les unions locales c'est reconstruire de l'interprofessionnel et se donner par exemple les capacités de cibler une branche stratégique par exemple on va dire demain tiens on se dit on a envie de resyndiquer dans la jeunesse et on a envie de prendre par surprise les patrons d'un secteur où c'est pas du tout organisé bah tiens demain on va cibler la restauration rapide on va tous y mettre les bras quitte à délaisser temporairement la boîte où on est ou de toute façon on constate que ça marche pas on cible on y met tous les bras et on surprend l'ennemi pour obtenir des avancées directes là ça fait une première victoire on obtient cette victoire dans la branche on prouve aux camarades des autres branches que c'est possible on peut faire un ciblage suivant c'est ça lancer une dynamique interpro c'est sortir du chacun pour soi dans son coin avec peu de bras pour au final mettre beaucoup de bras sur une cible et la gagner ça ça peut être ce qui peut se faire dans une union locale quoi on a aussi un autre problème au sein du mouvement ouvrier plus large aussi au niveau des mouvements infinitaires c'est une tendance c'est la sectorisation c'est à dire une même personne elle va se retrouver dans une organisation politique dans son organisation syndicale à côté dans un collectif féministe à côté encore dans une dans un syndicat étudiant encore à côté dans une association communautaire si ça ça alors que nous on ne dit pas que ces différents ces différents combats sont antinomiques avec le combat syndical on dit qu'ils doivent y être intégrés historiquement la CGT elle s'est dotée c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui elle s'est dotée d'une boy la main d'oeuvre immigrée c'est à dire qu'elle avait des organisations internes qui s'occupaient des problématiques spécifiques à telle ou telle communauté ou aux migrants de manière générale elle avait des organisations internes et puis elle en a d'ailleurs encore aujourd'hui mais plus très vivace les collectifs femmes mixité qui vont s'occuper des questions patriarcales oppression patriarcale et tout ça elles avaient des jeunesses syndicalistes qui s'occupaient de l'organisation de la jeunesse de construire une sociabilité au sein de la jeunesse et tout ça qui étaient intégrées au mouvement syndical c'était pas des syndicats spécifiques mais c'était des commissions internes qui permettent à ces personnes de se comment dire ce qui existe sous le monde collectif voilà c'est ça enfin qui existe qui est voilà et en fait ces personnes là voilà ainsi on peut leur permettre d'exprimer leurs spécificités et de les faire prendre en compte par l'ensemble du syndicat parce que quand c'est extérieur au syndicat le syndicat va dire bon bah ouais c'est cool vous avez fait votre truc et puis on se satisfait un peu d'avoir créé des organisations pour les créer mais qui vont pas avoir d'impact sur le réel parce que je suis désolé ces organisations là généralement elles ont pas d'impact sur la classe les camarades qu'on va retrouver dans des organisations affinitaires mais et qui ne construisent enfin comment dire ça sans sans vexer personne non non c'était pas une question de vexation mais sans me faire mal comprendre c'est à dire qu'on a une sale tendance dans les organisations de gauche ou anarchistes ou ce que vous voulez je m'en fiche je mets tout dans le même bateau à construire ces collectifs là mais où en fait on veut garder une certaine pureté idéologique on veut garder la pureté et du coup on s'intègre pas on s'intègre pas à la classe et on se retrouve avec des assemblées d'étudiants blancs mecs d'ailleurs souvent qui ont bac plus 50 et qui vont refaire le monde mais à côté le prolo il va dire ouais bon c'est discours théorique j'ai la discussion à la secrétaire générale de mon syndicat qui est un quartier populaire de Mulhouse d'origine algérienne tout ça elle avait écouté justement un camarade qui commençait à parler de féminisme intersectionnel tout ça elle a dit mais je comprends rien à ce qu'il dit sauf que dans le concret au syndicat s'il y a un mec qui commence à être relou ou si ça ça elle le défonce mais c'est concret c'est pas du discours abstrait donc voilà on est vraiment sur cette ligne de commission interne je me suis perdu je te laisse faire les deux derniers points parce que tu avais l'embourgeoisement et il y a probablement les formes après l'utilité latence pour finir c'est vraiment de l'éducation en interne c'est à dire que nos militants dans les syndicats sont vraiment quand il y a des menaces on va pas se mentir dans différentes organisations syndicales il peut y avoir des répression interne c'est aussi une réalité on va pas se mentir une bureaucratisation qui est un peu partout malheureusement une réalité mais bon dès qu'on peut en effet l'ouvrir on l'ouvre et on défend nos positions ah pardon on défend nos positions révolutionnaires le plus massivement possible dans l'organisation c'est à dire pas à l'extérieur mais dans l'organisation c'est à dire dans les congrès dans les interventions nous par exemple sur la commission exécutive de l'union départementale de Haute-Garonne où là on est élu comme militant donc on représente entre guillemets de la tendance on est plusieurs bon systématiquement à chaque CE du dé on intervient et c'est pas c'est pas nuancé là c'est l'occasion c'est le moment où les militants révolutionnaires doivent s'exprimer et défendre leur position révolutionnaire même si on est minoritaire bien entendu mais heureusement parce que ça ne serait pas de sens on n'est pas majoritaire chez les adhérents par contre on se surprend on va jusqu'au bout à ce moment là c'est l'occasion c'est le moment et c'est le rôle d'une commission exécutive de confronter les positions et d'en discuter fraternellement mais on ne s'insulte pas mais c'est le rôle de la tendance de coordonner ce travail en interne et de l'élaborer alors sauf à se prendre vraiment pour le nouveau messie aucun militant n'est capable d'aller tout seul de collectiviser l'histoire du mouvement ouvrier de penser tout seul et d'intervenir tout seul donc ça passe par un outil que nous on estimait être la tendance pour le faire directement au cœur même du mouvement ouvrier de son relation de masse et dernier point qui est aussi de plus en plus important pour notre tendance parce qu'on constate quand même que contrairement à l'ancienne génération parce que le but c'est quand même de renouveler les troupes aussi c'est moi personnellement je fais partie de l'ancienne génération qui a connu un peu de sociabilité ouvrière la fin de la sociabilité ouvrière c'est qu'on l'a connue entre autres en France c'est pratiquement fini quand je dis fini il n'y a pratiquement plus rien et donc ça on estime par rapport justement en confrontation directe avec pas mal de courants infinitaires qui nous expliquent que la conscientisation sans nous reprendre Lénine mais que la conscientisation viendra de l'extérieur par un discours philosophique ce qui est contesté par plus en plus historiens maintenant un peu sérieux quand même qui ont travaillé justement sur l'émergence du mouvement ouvrier non on estime que c'est la sociabilité ouvrière qui crée la culture anticapitaliste et qui va créer justement une culture socialiste capable d'impulser quelque chose et de le faire vivre au quotidien c'est pour ça qu'on essaie de relancer systématiquement tout ce qui est sociabilité en interne à la bourse du travail c'est à dire nous au syndicat de la construction c'est le travail d'alphabétisation de soutien scolaire des fêtes au maximum de fêtes on faisait sorti au moins une fois par an une fête au bord de l'Ariège avec les familles là on a réimpulsé l'Union départementale l'Union départementale nous a suivi sur remonter un club FSGT sport ouvrier donc classique historique avec une lutte très claire de sociabilité qui attire les jeunes d'ailleurs on le pensait mais c'est à ce point là alors Toulouse est supposé être une ville très jeune où il y a plein il se passe plein de choses en fait on se constate que les jeunes sont à recherche de lieu de sociabilité réelle c'est une fraternisation réelle ça marche pour ça principalement c'est pas pour faire l'activité sportive c'est le truc au quotidien mais ce qu'ils recherchent c'est réellement c'est l'ambiance chaleureuse de la fraternité et sans ça il n'y aura pas de socialisme sans sociabilité il n'y aura pas de perspective socialiste réelle sans fraternité au quotidien il n'y aura pas ça or ce travail là on l'a complètement abandonné on l'a sous-traité au MJC c'est tout le problème je parlais du PC je tiens là-dessus moi j'ai toujours dit à mes camarades du Parti Colliste dans ma commune le jour où on a gagné la municipalité c'est la pire défaite qu'on a obtenue tout ce qu'on avait monté pendant des décennies toutes ces associations ouvrières liées à la Bourse du Travail qu'on avait fait vivre pendant des décennies qu'on avait construites qui étaient vraiment notre contre-société on l'a municipalisé et aux élections d'après c'est pas compliqué la municipalité droite elle n'avait plus qu'à changer les directeurs et on a perdu en quelques jours en quelques semaines tout ce qu'on avait mis des décennies à construire pourquoi ? parce qu'on a accepté la tâtisation ou la municipalisation en échange bien sûr de plus de moyens parce qu'on avait plus d'argent donc on faisait plus d'activités c'était plus sympa à part que les gens dans ces Lula ce qu'ils recherchaient avant tout c'était pas la qualité du loisir en termes de qualité de luxe c'est super on a plus d'argent on a plus de tables de ping-pong ce qu'ils recherchaient c'était avant tout la fraternité les moments de... voilà donc ça c'est vraiment la base on reprend ça c'est vraiment le syndicat comme tous les camarades qui nous disent oui mais moi je peux pas militer parce que j'ai plein de problèmes dans mon couple ou dans ma famille ou patati ou patata et ouais mais c'est le rôle de la relation syndicale c'est-à-dire la relation syndicale c'est celui des sociétés de secours mutuels on voulait régler les problèmes quotidiens des difficultés matérielles des difficultés d'entraide des besoins divers et variés on venait en parler là et les autres problèmes les familles et autres on les réglait collectivement à l'époque on n'appelait pas l'assistante sociale du conseil département pour régler tes problèmes dans le quartier avec tes bombes tu vas régler localement dans le quartier tu ne demandais pas être un assisté je ne sais pas faire avec mes gamins tu as des difficultés tu es allé voir les copains et ça se gérer collectivement il n'y a pas si longtemps que ça on l'a connu pour les plus vieux d'entre nous il faut vraiment se relancer là-dessus c'est une demande mais c'est une vraie une vraie bataille de fond parce que sans ça il n'y aura pas le terreau pour préparer des mi-temps ils ont un discours ils ont un discours artificiel excusez-nous on est un peu long moi j'étais un peu heureux merci beaucoup on va profiter pour passer une phase un peu plus de débats et d'échanges avec les deux camarades je ne sais pas si on prend un temps de parole ou si on fait ça de manière un peu plus informelle ça va dépendre aussi du nombre de vos interventions mais la parole est à vous à toi merci aux camarades d'avoir fait le déplacement en fait à l'union enfin moi je suis secrétaire de la CGT du Bude du Rhône et je suis la CE du Bude du Rhône le plus très récemment et du coup ça fait écho à un certain nombre de choses que vous avez évoquées puisque cette bataille d'orientation a mené dans l'idée CGT notamment au Mère des Congrès et donc la moitié enfin peut-être même 80% de ce que tu as évoqué est maintenant dans le document de l'orientation de l'idée CGT du Rhône c'est-à-dire la promotion des associations ouvrières les COSA l'avenir social FSGT etc le fait de d'avoir pour objectif de rattacher les isolés à des syndicats locaux de branche alors sur syndicats locaux d'industrie évidemment on se heurte à plus de résistance de la part notamment des partisans du syndicalisme d'entreprise et du coup on n'en est pas encore au stade où on peut imposer aux syndicats d'entreprise existants de fusionner dans les syndicats locaux de branche mais la question est posée et du coup on l'a débattu nous en syndicats on l'a porté dans le congrès et ça a été adopté majoritairement dans le document d'orientation donc effectivement moi je voulais rebondir sur ce que vous avez dit c'est-à-dire sur le fait que moi je suis frappé dans la manière dont le congrès s'est déroulé à quel point il y a très peu de camarades syndicalistes qui mènent le combat dans leur syndicat sur ces questions politiques-là et que quelque part quand on les mène et qu'on les porte il y a une telle crise dans le mouvement syndical aujourd'hui que ça apparaît comme idée nouvelle etc. et finalement c'est pas si compliqué à faire avancer ce genre de choses par rapport à la vision que dans un certain nombre d'organisations infinitaires il y a à l'extérieur de la CGT alors les situations sont différentes selon les localités les fédérations les UD et les UL mais je voulais revenir sur un truc que vous n'avez pas évoqué dans les critiques des organisations infinitaires c'est la tendance à l'utilisation utilitaire du mouvement syndical et on va au syndicat uniquement pour avoir les moyens pour soit faire la propagande de son secte politique ou pour créer le collectif Bigul qui va servir sa secte politique et on ne voit pas le syndicat comme notre organisation et moi je suis frappé par le nombre de militants et militantes qui sont organisés je suis moi-même par ailleurs dans une organisation politique mais c'est quand ils parlent de la CGT ou quand ils parlent de l'OVID ou de n'importe quel autre syndicat ils en parlent comme quelque chose d'extérieur même s'ils ont leur carte même parfois s'ils ont des responsabilités dans le syndicat et du coup pas comme quelque chose qui est d'abord à défendre comme bien commun donc ça c'est le premier truc que vous avez soulevé le deuxième aspect mais je pense que c'est un peu sous-assent à ce que vous disiez c'est que moi j'ai remarqué un truc à la CGT mais je pense que c'est pareil dans beaucoup de syndicats c'est que le crédit qu'on a dans la discussion elle dépend des pratiques qu'on a et en gros il y a souvent quand même plein de gens dans l'opposition syndicale avec des guillemets qui sont très forts pour donner des leçons dans les structures mais qu'on ne voit pas beaucoup à construire les organisations et sur les duels et donc forcément en interne ils passent quand même rapidement pour des bouffons ou des bouffones parce que du coup c'est voilà il faut faire ci il faut faire ça mais quand il s'agit de mettre la main au charbon il n'y a plus personne pour faire le boulot donc ça c'était une remarque que je voulais faire et sur l'asté charte d'Amiens c'est le dernier truc je m'arrête là pour l'instant c'est par exemple c'était symptomatique dans le congrès de l'idée qu'il y aurait ça récemment ça a été évoqué par plein de camarades sur l'asté double besogne mais par contre sur l'asté indépendance syndicale on est les seuls à l'avoir évoqué c'est-à-dire que sur la dimension il faut que le syndicat soit à la fois moyen de résistance quotidienne et le lien de construire le contrôle ouvrier il y avait des gens qui disaient transformation de la société qui ne voyait pas le lien avec les pratiques syndicales pour un certain nombre mais par contre le fait de dire rien n'est étranger au syndicalisme comme vous l'avez dit ça c'était pas si évident pour tout le monde parce qu'il y a quand même cette culture de gauche assez forte qui considère quand même des domaines qui seraient réservés aux orgas politiques et qui seraient interdits aux organisations politiques tu veux qu'on soit contre ? c'est qu'on est d'accord il y a une autre question je me demandais la deux questions merci pour les interventions c'était super fête et les deux questions du coup comment vous recrutez au sein de la finance et sur les syndicats locaux d'industrie de branche sur quoi c'est quoi les cibles sur le recrutement on le fait on le fait principalement dans l'organisation syndicale c'est à dire ce que disait le camarade sur l'activité quotidienne ça est commandé dans l'interpro à 500% ça se fait avant tout là donc on connait à peu près on connait à peu près les militants si tu veux ou les camarades qui sont déjà sur une pratique ne serait-ce qu'interprofessionnelle où on est allé on vient soutenir de fait on est pas mal présents dans les UL donc c'est vrai qu'on connait quand même beaucoup de camarades et après donc de plus en plus nous ce qu'on dit c'est qu'il va falloir renouveler les troupes et aller directement au contact des jeunes prolos principalement parce qu'on a quand même un réel problème c'est à dire qu'il y a quand même toute une partie de la jeunesse qui actuellement est complètement laissée par les secteurs militants divers et variés c'est pas critique c'est aussi bien l'organisation syndicale les organisations syndicales les organisations infinitaires même le mouvement associatif contrairement à ce qui est dit le mouvement associatif de quartier c'est plus du tout ce que c'était on parle de marge des beurres et tout ça on n'est plus du tout à cette époque là c'est pas vrai donc là on a aussi une intervention directe donc nous par exemple c'est mon syndicat c'est pas le CSR en tant que tel mais bon les jeunes du syndicat sont soit au CSR soit proches pour simplifier les choses bon bah c'est systématiquement diffusion de tracts on a du matériel jeunesse syndicaliste de la CGT de la construction et donc c'est diffusion de tracts régulièrement devant les CFA l'IC du bâtiment UT pour génie civil génie climatique et après bon bah aussi le but c'est pas le but le premier vraiment de tout ce qui est sociabilité c'est vraiment la sociabilité le but c'est pas de recruter on ne veut pas recruter c'est pas l'objectif premier on recrute des camarades qu'on sent prêt à aller au charbon et inversement des camarades qui sont le plus près on est premier à dire bon là il faut se reposer t'es blessé chacun entre nous pour un problème à un moment donné on se met de côté c'est une guerre c'est une bataille donc t'es blessé tu te mets en retrait les copains vont à la bataille ou les copines vont à la bataille à ta place voilà on serait parti de boulot mais recrutement il faut faire beaucoup plus maintenant direction de la jeunesse il faut renouveler les troupes et puis il faut aller vraiment avec un plus les jeunes sont demandeurs donc c'est vrai que les CSA on était beaucoup propagande interne à l'organisation syndicale on a fait du boulot à l'extérieur aussi on fait des collages et ainsi de suite mais là il va falloir qu'on aille vraiment direction de la jeunesse c'est clair on n'a pas le choix de toute façon c'est obligatoire et sur le deuxième point tu parlais du ciblage des syndicats locaux par rapport aux conventions collectivités qui sont souvent nationales on cible l'action pardon ? je crois que c'était le ciblage de l'action non ? ouais en gros quand on se regroupe en tant que syndicat de branche au local qu'est-ce qu'on cible ? d'accord déjà d'un point de vue organisationnel bon je vais reprendre une phrase qui devient célèbre à la CGT qu'on utilise depuis je crois une quinzaine d'années mais sans l'appliquer pas un syndicat sans syndicat c'est-à-dire qu'en fait l'organisation politique de base à la CGT c'est le syndicat et puis depuis des années on dit dans nos résolutions de congrès il faut que chaque syndicat chaque adhérent puisse avoir un syndicat c'est-à-dire un lieu de débat un lieu où il va participer au débat démocratique parce que la Confédération Générale du Travail en fait c'est le regroupement de tous les syndicats de France et de Navarre donc déjà c'est remplir la possibilité pour chacun d'avoir son organisation démocratique où il peut débattre sur le ciblage comment dire sur ce point-là en fait ça peut dépendre de réalité locale de réalité nationale par exemple on va constater aujourd'hui qu'on veut aller vers les jeunes on va réfléchir dans quelle branche d'activité il y a beaucoup de jeunes qui travaillent et puis dans quelle branche d'activité il y a beaucoup de jeunes qui travaillent et où il n'y a pas beaucoup de syndiqués ça c'est un exemple de réflexion qui peut venir et puis c'est comme ça qu'on s'est dit on va faire un ciblage sur la restauration rapide autre exemple tu vas te dire je ne sais pas les patrons ils viennent de remettre en cause des conventions collectives locales de la métallurgie vers une convention collective nationale de la métallurgie or on n'est pas beaucoup organisé dans les TPE de la métallurgie bah tiens on va faire un déploiement sur les TPE de la métallurgie pour se battre sur la convention collective ça peut être des exemples comme ça quoi après comme dit la construction de syndicats locaux normalement dans le meilleur des mondes quelle que soit la branche d'activité tu as un syndicat local ensuite sur le lien quand une campagne est nationale en fait c'est la fédération qui va qui va coordonner la campagne c'est à dire que le syndicat local il va l'appliquer localement en connaissant la réalité de la branche sur sa localité mais c'est vraiment la fédération qui va impulser qui va coordonner qui va dire bah regardez ici on a réussi à avancer ici on a utilisé telle méthode ça marche ici on a essayé ça ça marche pas qui va mutualiser les savoirs parce que chaque syndicat en fait il est adhérent à la fois à sa fédération d'industrie de branche au niveau national et il est aussi adhérent à son union locale à son union départementale avec l'ensemble des autres syndicats de sa localité de son département je suis désolé si j'ai pas été très clair c'est est-ce que tu peux préciser la question parce que moi si j'ai pas ta question est-ce que tu peux la préciser sur des trucs ouais du coup justement comment on a eu un décomment au syndicalisme d'entreprises du coup beaucoup d'efforts ou de négociations sur le niveau d'entreprises au niveau local il y a moins de enfin moins de visuels les idées sont pas impliquées dans les négociations de conventions collectives sur le niveau interpro et donc du coup c'était sur cette perspective aussi de quelle victoire on va chercher sur comment utiliser les collectifs locaux interpro chercher des niveaux spécifiques et de commencer les c'est ça c'est pas précise oui il y a peut-être des éléments de réponse à réfléchir par exemple il y a eu récemment un colloque à Jivor organisé par les verriers de Jivor sur la question des maladies professionnelles des risques industriels etc ce colloque a débouché sur la volonté de créer une action un collectif se centrer sur le pouvoir de la chimie et sur toutes ces questions de risque industriel donc on voit que là c'est plus une logique d'entreprise c'est une logique justement qui me semble ressembler plus à ce genre de choses donc on voit qu'on peut en avoir des exemples déjà qui s'y font juste pour répondre à la camarade sur on a quand même des conquêtes en France c'est que la convention collective on parle de la sécu les congés payés machin mais la convention collective ça n'a qui énorme c'est pas une conquête énorme c'est à dire vraiment quand on pense quand on voit à la fois les mi-temps actuellement en responsabilité de nos fédérations quand tu discutes avec la convention collective c'est à dire qu'on l'a ils sont là pour la défendre et tu analyses avec ceux qui ont pensé à la convention collective il y a plus de 100 ans quand ils ont créé le syndicat des industries c'est entre les deux il y a un fossé c'est à dire que là on a un outil moi je fais la construction mais c'est le cas partout parce que la sous-traitance elle est partout l'extérialisation elle est partout c'est à dire que tu as vraiment un outil qui a été fait pour unifier politiquement au quotidien les travailleurs d'une même branche professionnelle c'est à dire que le gars ou la fille qui est employée par un patron elle est toute seule ou elle est tout seule il bénéficie de la convention collective c'est à dire c'est une protection mais c'est aussi un outil d'unification des luttes et quand on voit tous nos camarades révolutionnaires du samedi ou du dimanche qui centrent sur le NAO tous les ans les négociations annuelles obligatoires sur les CR de notre boîte alors qu'on a une bataille amenée tous les ans sur la négociation annuelle de la branche professionnelle et puis en quoi ils sont révolutionnaires je veux pas être méchant au bout d'un moment il faut dire les copains il faut relire Karl Marx depuis le début vous avez rien compris c'est vraiment l'axe politique qu'on doit avoir c'est la négociation de branche nationale qui doit unifier tous les travailleurs il y a encore 10-15 ans les fédérations tous les ans appelaient une grève ou une journée d'action de la branche professionnelle tous le même jour maintenant on va tous planer cher je peux pas j'ai mes NAO tu comprends je prépare mes NAO qui sont à branler des NAO sachant que les sous-traitants ça s'appliquera pas à eux voire même les intérimaires pourtant c'est une obligation pareil l'intérim on va pas défendre l'intérim mais au moins en France son intérim un travailleur qui va bosser dans la boîte d'ozone d'ordre même les acquis de la boîte c'est à 13ème mois l'intérimaire doit avoir son 13ème mois bon oui mais si délégué CGT ou autre c'est pas que la CGT fait en sorte vérifier que le mec a bien eu ou la fille a bien eu leur 13ème mois ce qui est pas le cas ils font pas le boulot donc on est vraiment c'est nous-mêmes qui faisons pas le taf moi ça fait 10 ans que je suis intérimaire j'ai pas vu un seul militant CGT ou autre qui est venu me voir en disant c'est hallucinant merci à tous les deux Laurent tu parlais tout à l'heure de la structure internationale dans l'histoire aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la proposition du courant sur les questions internationaliques et quelles sont les actions qu'ils font dans quels espaces dans sa structure et quels sont les liens un peu concrets qu'il y a à voir avec les 5ème bases dans l'écriture et que ça est une même chose autre question en lien en lien non pas grave je suis maintenant un vieux combattant ça fait plus de 20 ans je suis syndicatisme international dans les organisations qui sont supposées très très internationalistes j'ai fait 10 ans à la CNT 7 ans à la CNT 10 ans à Sud et c'est la CGT le syndicatisme international actuellement il n'existe pas et nous le CSR ça fait 15 ans qu'on essaie de faire du boulot concret avec des orientations dans le monde entier c'est pas que tu rames c'est du harcèlement politique c'est à dire qu'on a une culture nationaliste dans le mouvement ouvrier partout dans le monde c'est pas propre à la France qui est les fascistes sont beaucoup plus internationalistes que nous quand tu vois qu'ils font des campagnes sur la Méditerranée ils arrivent à faire un bateau et machin mais nous on ne sera pas capable de faire ça les militants révolutionnaires actuellement ils défendent son petit CDI dans sa boîte non je rigole pas c'est la réalité quoi sans être méchant il faut vraiment qu'on se réveille il y a un vrai problème je ne vais pas faire l'histoire on a retrouvé dans les archives Monat c'est une carte postale qu'une petite truc reçoit Monat de Tom Mann qui est le grand dirigeant révolutionnaire de la Grande-Bretagne qui finira dirigeant du Parti Communiste jusqu'à la fin de sa vie donc c'est vraiment le dirigeant syndical qui remercie Monat de lui avoir envoyé un petit jeune en formation en Grande-Bretagne le petit jeune en formation c'est Foster le futur dirigeant du Parti Communiste américain qui va faire des grandes grèves dans la métallurgie des abattoirs et tout ça c'est-à-dire qu'à l'époque ils s'écrivaient avec des cartes postales ils s'échangeaient du papier des articles de fonds et machin ils analysaient la stratégie avec les moyens de l'époque maintenant on a internet et on fait un clic et on fait un clic machin on n'est pas foutu de se coordonner dans une multinationale c'est pas qu'on veut c'est pas qu'on ne sait pas faire c'est qu'on ne veut pas faire quand on ne fait pas c'est qu'on ne veut pas on n'y croit pas la révolution on n'y croit pas ça on le ferait c'est une obligation là les camarades du Rojava on essaye quelle solidarité il y a là ils se font massacrer ils sont combattus pour nous quelle solidarité concrète on a fait des réunions sur Toulouse t'as trop écos on va te parler la révolution espagnole t'as 36 bouquins ça c'est sûr là il y a un exemple concret personne ne pour soutien j'exagère mais là il faut vraiment donc le boulot il n'y a rien donc nous on a commencé un truc tout con mais après il y a le taf on a essayé on a la construction Toulouse c'est une colonie donc il y a tout le monde partout on a 110 000 portugais je ne sais pas comment on est espagnol on fait du boulot on a essayé de bosser avec les camarades de la CGT portugaise du bâtiment sur les travailleurs détachés sur le matos donc eux ils filaient notre tract en espagnol en portugais qu'ils diffusaient aux aéroports aux camarades qui prenaient l'avion pour aller bosser et nous on a cueillé les copains on fait division de tract aussi sur les chantiers en portugais ainsi de suite mais tu rames mais ce n'est pas possible alors le mec par contre il est sur Facebook il se met des photos là tu as 36 trucs sa vie personnelle tu la connais par coeur ça il a du temps mais par contre pour faire le taf c'est impossible donc là il faut trouver des orientations un peu sérieuses donc là on bosse avec des camarades espagnols qui ne sont pas du tout issus de la même sensibilité que nous mais qui veulent vraiment bosser qui font du travail concret donc là on est sur le port sec de Barcelone parce qu'on a un port sec et sur les tu sais faire tu fermes je vais se fermer sur différents exemples il y a du boulot concret par exemple sur Toulouse on a Eurocentre qui est un centre logistique qu'on a le port sec de Barcelone parce que les containers qui arrivaient au port de Barcelone maintenant ne sont plus déchargés à Barcelone ils sont envoyés à ce qu'on appelle les ports secs c'est dans toute l'Europe maintenant c'est les grands ports ils ne déchargent plus sur place les dockers ils mettent juste le container sur un camion qui va sur un port sec plus loin centre logistique et puis ils déchargent la marchandise après donc là on bosse avec les camarades puisqu'on a carrément l'entreprise port de Barcelone à Toulouse qui est immense personne ne le sait on a même un copain qui travaille c'est même pas qui travaille pour le port de Barcelone et donc ça fait 15 ans ça existe quand même et donc là on a enfin contacté une relation qui veut bosser avec nous à Barcelone pour coordonner les travailleurs de la même entreprise et comment veux-tu bloquer le capital alors que là c'est vraiment c'est un des réseaux de base du capitalisme du commerce du capitalisme européen c'est vraiment un axe central ça sonnait on n'est pas on n'est pas foutu de commencer un travail là-dessus donc ça se met en place mais il faut concrètement nous ce qu'on dit c'est qu'il faut faire le voulot trois fois c'est qu'il faut commencer à voyager pour rencontrer les camarades et échanger mais ça se fera physiquement mais par multinational ça peut être là ça peut être par branche professionnelle et puis il y a énormément de choses qui m'ont parlé donc ce que vous avez raconté parce que j'ai bien trop le fonds de syndicalisme derrière moi donc c'est vraiment tout fait mais du coup je voulais juste intervenir sur un seul point c'est vous avez parlé dans les objectifs de la réunification syndicale de classe moi en ce moment je suis à Solidaire mais comme quoi j'ai vu d'autres avant et du coup là vous agissez comment de ce point de vue là il y a des relais par exemple dans les autres syndicats pour travailler à cette réunification non parce que chez nous en fait c'est la CFTC qui est première organisation on a une spécificité en Alsace du coup merci merci non oui du coup ça peut plus compliqué comme on n'a pas Solidaire chez nous mais en gros là la perspective elle peut partir à plusieurs échelons ça peut être déjà au niveau du syndicat de la même profession j'ai un exemple il me semble que c'est du côté d'Albi on a le syndicat CGT éducation et la FSU qui est centrée éducation où en fait ça va être travailler sur des campagnes communes mais constamment c'est à dire ça peut être partir de l'unité d'action et au final impulser le fait chez les camarades des différents syndicats d'avoir regardé au final on propose la même chose qu'est-ce qui nous divise en fait bon ok d'un côté ils sont en syndicat de métier si ça ça mais ça ça se travaille c'est des choses qui se travaillent c'est la discussion c'est plus facile notamment dans les villes où il y a des locaux communs partagés parce que chez nous on a chacun nos locaux en propre on les voit pas forcément au quotidien les camarades mais oui ça peut partir déjà au niveau de la branche travail en commun impulser dire regardez on propose la même chose on a même quasiment les mêmes pratiques pourquoi on n'irait pas vers un travail permanent ensemble c'est à dire essayer de faire dire aux camarades pourquoi on est encore divisé pourquoi selon toi et le faire parler et derrière contredire apporter la contradiction est-ce qu'on a des endroits où on a déjà vous avez des réussites concrètes sur la ramification à ce niveau là il y a eu différents exemples alors c'est microcosmique mais c'est vrai que ça crée des dynamiques quand c'est fait localement bon exemple de 34 quand même la fusion syndicale de 1934-36 le processus qui dure deux ans donc ça passe dans les syndicats ça passe dans les unions locales ça passe dans les bourses du travail ça crée une impulsion qui va expliquer juin 36 juin 36 sauf dans la mythologie ultra gauchiste mais le juin 36 c'est pas les travailleurs ils se lèvent le matin je vais faire grève générale ce soir non c'est une impulsion il y a une mise en confiance il y a des discussions une fraternisation concrète c'est-à-dire que le mythe je reviens sur la sociabilité ce qu'on disait tout à l'heure mais le mythe de croire que les travailleurs en se sentir solidaires d'individus lambda qui ne connaissent pas qui mythifient c'est-à-dire que tu vas faire grève tu vas soutenir une grève à côté quand tu connais quelqu'un qui travaille dans l'entreprise c'est ça la réalité c'est le rapport humain qui a permis des constructions de transformation sociale d'actions concrètes tu ne fais pas avec des robots donc ça passe en effet par des liens de fraternité entre organisations donc ça se construit par des campagnes communes parce que le réflexe inverse c'est super possible on expliquait le concept de narcosynicalisme qui nous c'est pas lié à l'anarchisme parce qu'on pense en plus ça n'a rien à voir avec l'anarchisme le narcosynicalisme c'est vraiment à partir du moment où tu commences à mythifier ton relation et moi je l'ai connu aussi bien la CNT qu'à Sud quand je suis rentré à Sud c'était début de création de Sud après 95 où j'ai vu des camarades qui ont construit Sud un peu partout où c'était c'était voté dans les congrès c'était une relation transitoire en vue d'une recomposition du mouvement envoyé au bout de 5 ans quand j'ai quitté j'ai dit ciao au revoir vous êtes une secte c'est-à-dire que c'est une fin en soi à Sud c'est-à-dire que votre orientation de congrès que vous avez voté comme quoi c'est une transition pour recomposer le mouvement ouvrier pour faire de nouvelles pratiques pour peser sur la CGT et proposer l'unification à la CGT c'était complètement abandonné au bout de 4 ans pourquoi ? parce qu'on a fait des petites bureaucratisations qui se ferment aussi et puis même sans bureaucratisation l'auto-satisfaction j'ai mon syndicat un peu différent super je suis différent des autres c'est vachement bien je ne sais pas en quoi mais enfin bon c'est parce que je suis passé à Sud mais donc c'est ça tu t'identifies à un truc coloré c'est sympa mais donc là tu as une dérive qui est à la base ce n'est pas juste des méchants permanents des méchants bureaucrates c'est malheureusement tout le monde qui joue ce jeu-là d'identification de parties d'air affinitaires mais sectaires ce n'est pas dans le sens noble du terme où tu te ressembles avec d'autres camarades pour penser philosophique je pense que c'est vachement bien quand les camarades se regroupent entre anarchistes, entre marxistes pour élaborer comme tu disais tout à l'heure c'est utile même dans le mouvement syndical parce qu'après ces réflexions-là vont enrichir le débat dans le syndicat c'est le rôle de l'orientation infinitaire c'est de penser le socialisme le processus comment on fait mais ce n'est pas ça plus on crée de l'orientation dite différente plus c'est nul plus le schéma est débile plus moyen de contenu et plus c'est appauvri moi j'ai fait 7 ans à CNT j'ai rien appris sur l'anarchisme et puis pour ajouter là-dessus cette question d'unification elle est entre différentes organisations mais aussi en interne à CGT c'est-à-dire l'unification des syndicats d'entreprise dans les syndicats locaux parce que dans la même logique quand tu montes un syndicat de boîte que tu as 4-5 adhérents voire parfois moins quels débats vont être menés ? le niveau politique il est fait de manière générale on le sait il y a peu de chances d'avoir dans un syndicat de boîte avec 5 adhérents 5 militants chevronnés moi je m'occupe au niveau de mon idée des adhésions de syndicats récemment j'ai eu une demande d'adhésion de syndicats bon les camarades ils sont plus représentatifs dans sa boîte voilà c'est vraiment la galère ils sont 5 syndiqués dont notamment sa compagne qui ne bosse pas du tout dans la même branche c'est ça je reçois la composition du bureau sa compagne est trésorière du syndicat alors qu'elle n'est même pas de la branche d'activité elle n'est pas du syndicat c'est ça et le mec me dit bah oui mais il n'y a personne qui veut prendre la responsabilité bah oui mais dans ce cas il faut peut-être voir pour autre chose par exemple un syndicat local de branche où il va pouvoir y avoir du débat parce que sinon en fait ce qui arrive c'est qu'on se retrouve à un congrès du dé un congrès duel où la personne qui est secrétaire générale du syndicat qui est le seul à avoir un peu de réflexion dans son syndicat va porter des positions personnelles alors que les positions personnelles on les porte dans son syndicat et les congrès de fédération d'union départementale c'est des congrès où normalement il y a déjà une mise en commun localement c'est pas de l'expression personnelle quoi donc l'unification elle est vraiment à tous les degrés et y compris aussi avec les ce qu'on disait avant les organisations culturelles sportives et tout ça l'unification avec l'organisation de classe parce que la FSGT là pareil on rappelle FSGT par rapport au caractère historique mais aujourd'hui la FSGT elle a totalement dérivé c'est on va pas rentrer dans les détails mais c'est pas trop c'est plus que c'était c'était mieux avant moi j'avais une question sur parce qu'on parle beaucoup de syndicats d'entreprise etc et au niveau du secteur public où on a pas du coup ces choses là les NAO etc où on est plutôt structuré soit en syndicats départementaux soit en syndicats carrément nationaux comment vous voyez les choses parce qu'il me semble qu'il y a des spécificités qui du coup sont différentes pour arriver au type de résultat que voilà je donne un exemple dans l'union départementale CGT du Rhone on a un collectif fonction publique qui existe qui essaye d'exister mais qui concrètement sur la période sur laquelle j'en ai la vision arrive à être actif en fait en période d'élection professionnelle et en dehors c'est très difficile c'est très difficile les gens ne viennent pas c'est un cercle vicieux il y a des affections chacun retourne dans son administration faire son syndicalisme dans son coin et puis voilà et on arrive à s'entraider en fait pour gagner les élections professionnelles je caricature à peine donc c'est bon je parle de la CGT parce que c'est ce que je connais mais je sais que Sud Solidaire avait essayé aussi d'avoir un collectif comme ça et je n'ai pas eu l'impression que ça réussisse plus et je pense qu'effectivement il y a des chances que les causes et les effets soient les mêmes voilà donc d'où la fonction publique c'est quand même 5 millions de personnes toutes fonctions publiques confondues avec un statut spécifique on n'étend pas du code du travail on n'a pas l'inspection du travail parce qu'il y a des conséquences on est tellement privilégié qu'en fait on n'a même pas le droit de téléphoner à l'inspecteur du travail etc. et on est quand même parmi les plus gros employeurs précaires du pays qui ne bénéficient pas des garanties du code du travail bien évidemment et dans le syndicalisme fonctions publiques le précaire c'est très dur à faire prendre en compte aussi par rapport à ce que tu dis là déjà au niveau de l'éclatement toi tu dépends de quelle fonction publique alors moi fonction publique des tâches je suis dans un ministère très différent de Sam moi je suis dans le ministère des finances je travaille à l'INSEE le ministère des finances c'est les impôts c'est le trésor c'est très régalien il y a les douaniers aussi pas loin et donc nous on fait des statistiques ok donc oui quand on regarde en termes de fédération qui existe à la CGT qui rayonne sur sur la fonction publique on en a un tas il y a la fédération des travailleurs de l'état il y a celle des services publics où ça va être plutôt les territoriaux celle de l'environnement les finances donc dont tu dépens effectivement c'est que des syndicats nationaux de services et l'éducation déjà il y a une problématique c'est qu'en fait on n'est plus sur un syndicalisme par branche professionnelle parce que si on veut à un moment faire la révolution et reprendre tout en main c'est par branche d'activité là quand on regarde dans les dits services publics c'est pas par branche généralement l'organisation elle se fait sur le statut à une exception à deux exceptions près ça va être l'éducation il peut y avoir privé public ensemble où il y a des dynamiques il me semble au niveau fédéral où certains y travaillent notamment les camarades du Rhône ou également la santé où c'est une fédération unique privé public où là il y a une perspective unifiante qui est lancée mais dans le reste si par exemple on regarde la fédération des services publics c'est vraiment du syndicalisme statutaire on va défendre de bout de graphe sur le statut de territorial mais où on va retrouver des activités qui n'ont strictement rien à voir il va y avoir la crèche à côté il va y avoir le camping qui dépend plus de l'hôtellerie restauration ça va être un peu un tout mais n'importe quoi et sur ce point de vue là d'un point de vue perspective révolutionnaire il va falloir qu'on remette en cause certaines choses alors ça va peut-être pas être le chantier le plus évident parce que c'est pas franchement la fédération qui va le plus se remettre en cause sur ces questions là je pense aujourd'hui on va peut-être être aider parce qu'avec les millefeuilles qui sont en train de faire avec les réformes c'est vrai aussi on va avoir un franc télécom généralisé on va avoir une diversité de statut dans chaque administration c'est vrai aussi donc de ce fait cette fédération de statut mais oui il y a clairement un problème de corporatisme cette fois-ci statutaire et où la défense du service public devient au final une défense du statut et comme tu le disais le statut on est loin du mythe du statut hyper protecteur c'est trop bien on veut tous être fonctionnaire c'est ça aussi un problème parce que la fonction publique le statut de fonctionnaire c'est une catastrophe donc on se rend pas compte oui il y a quelques petites il y a une progression de carrière mais sur le reste la CGT était contre le statut de fonctionnaire c'est Maurice Torres qui l'a ramené dans ses valises de l'URSS la CGT était même au début pour contre-syndiquer les fonctionnaires après il a accepté les syndiqués quand ils ont commencé à combattre l'état mais là-dessus on est bloqué tant qu'on crée ce mythe social-démocrate comme quoi les institutions capitalistes défendent les travailleurs là t'es cuit donc tu t'organises en fonction de ces institutions capitalistes qui sont vachement bien qui sont de gauche vu le Front Populaire la CNR et on se dort toute la suite de la religion de gauche mais tant qu'on casse pas ce mythe là on est foutu en effet on s'organise comme le fait l'adversaire quand on voit par exemple dans l'équipement comment ça a été fait ils ont cassé la CGT dans l'équipement juste en restructuration institutionnelle la CGT a accompagné quand ils ont divisé les PTT pour ceux qui se rappellent des PTT c'est divisé en deux ils ont une petite réforme nos camarades de sud qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un congrès fédéral ils ont divisé les syndicats sud en deux super le syndicalisme combatif et je sais pas quoi là tu fais l'accompagnement c'est-à-dire quand tu penses t'organiser en fonction ce que l'adversaire t'impose ce qu'on cadre juridique dans le cadre du capitalisme bah tu peux toujours dire tes révolutions en week-end je veux bien mais à part que ton activité ton outil tu t'adaptes pour lutter contre les systèmes capitalistes tu le plaques sur le modèle capitaliste donc c'est comme la CGT quand elle a créé le syndicat d'entreprise voilà alors c'était fait un peu en même avance 68 le schéma est très clair quand ils ont fait les syndicats d'entreprise les camarades qu'on votait à l'époque il y a eu des tensions des débats qui n'étaient pas carrés parce qu'il y a très bien des militants qui savaient très bien ce que ça voulait dire qui étaient très formés qui avaient très bien compris ce que ça veut dire ce qui tenait vraiment aux syndicats d'industrie en fait officiellement c'était fait les syndicats d'entreprise pour créer 80% de syndiqués dans les boîtes pour aller au quotidien toi vraiment tu syndiques la personne sur des problématiques vraiment de terrain patati patata à part que la vraie raison on ne va pas se mentir c'est qu'à l'époque 30 glorieuses le niveau de vie augmente et les militants ils n'y croient plus la révolution et donc ils vont se recentrer sur l'entreprise parce que comme ça on négocie avec le patron les marges de manœuvre le compromis et puis voilà on fait un boulot de boîte et dans les années et les mois qui suivent les unions locales se cassent la gueule c'est tout de suite c'est pas et il y a des secteurs où les militants du PC ça je disais tout à l'heure attention les militants du PC moi je vois dans le cas on en compte toujours mais je viens de la Champagne où à l'époque contrairement pourtant c'est les militants PC c'est pur et dur mais ils refusent d'appliquer ils disent clairement on ne veut pas ça on ne veut pas de syndicats d'entreprise ils font l'inverse ils vont faire des syndicats par exemple chez nous les syndicats du Champagne tous les travailleurs du Champagne ils sont dans un seul syndicat ben résultat ça renforce le syndicat et actuellement quand il y a encore des grèves je vois il y a encore une grève il y a 2-3 ans ils ont envahi une entreprise c'était Mercier je crois avec d'autres mecs et tout le monde a débrayé parce que les mecs ils se connaissent ils sont sur le même syndicat quoi donc tu défends la convention collective et ainsi de suite les dernières précisions là-dessus c'est aussi qu'on est dans un dans un tel repris dans un tel défaitisme qu'on va avoir la même logique sur les entreprises un patron il restructure on en a vu plein des trucs comme ça il divise sa boîte en deux c'est-à-dire la moitié Est la moitié Ouest et les camarades leur réflexe ça va être je vais créer le syndicat Butachimi zone gauche et à côté créer un autre syndicat d'entreprise Butachimi zone droite récemment j'ai eu une intervention chez les camarades je leur ai dit mais vous êtes au courant qu'en fait vous pouviez rester dans un seul et même syndicat ah non parce qu'en fait on a intégré que le syndicat s'est calqué sur les IRP alors que le code du travail il laisse une marge de manœuvre énorme on n'a pas le droit de monter des syndicats multiprofessionnels mais des syndicats professionnels on peut les monter plus ou moins comme on veut il faut juste qu'il y ait un caractère connexe entre les activités qu'on met ensemble on définit dans les statuts mais on fait à peu près ce qu'on veut c'est pas limitatif et je parle dans le droit bourgeois c'est-à-dire qu'on est plus conservateur est-ce que t'as la même chose au niveau public parce que nous c'est c'est un truc carité un truc comme ça oui mais déjà il y a encore moins de main d'oeuvre parce qu'en plus c'est calé sur le ministère c'est calé sur la communauté de communes c'est-à-dire la communauté de communes elle va se modifier on va créer une intercommunalité si ça sert ah bah tiens il faut qu'on calque nos statuts de syndicat dessus c'est partout pareil j'attends dès que ça finisse quand même moi désolé pour le retard déjà j'étais un peu retardé moi c'est Amu alors je suis à la CGT des postos enfin les chèques postos c'est les centres financiers de la poste donc on est un peu des facteurs qui faisant de la finance et j'anime avec quelques camarades le collectif jeune départemental du rôle CGT j'avais un peu entendu parler de vous par c'est Antoine je crois de Toulouse Antoine Antoine je pense Antoine oui voilà du coup ça m'avait dit viens voir ça va être intéressant effectivement par contre j'irais même un peu plus loin à un moment vous avez parlé enfin c'est toi qui as parlé d'un syndicalisme de service et j'ai bien l'impression que au fur et à mesure qu'on avance c'est cette optique de syndicalisme de service qu'on s'impose presque au quotidien parce qu'il faut voir les unions locales parce qu'elles se sont recroquevillées sur quelques activités on fait beaucoup d'accueil juridique maintenant d'ailleurs on a enlevé le mot accueil syndicaux quasiment et ce syndicalisme de service fait qu'on se sent toujours obligé de proposer en gros quelque chose d'attrayant et je pense que c'est ce qui a détruit petit à petit l'organisation révolutionnaire dans le syndicat parce que du moment on prend cette perspective on n'attaque plus on est là pour répondre à une demande et on a l'impression que c'est ce que les gens veulent donc c'est enfin je veux dire c'est pas de mauvaise foi les camarades qui font ça en sont réellement convaincus et du coup je trouve que en fait c'est assez lié à toutes les problématiques que vous avez citées dans toutes les interventions ça veut dire que par exemple pour les TPE je vais un peu plus loin pour les TPE on ne dit pas il n'y a pas de syndiqués dans les TPE en fait on dit mais de toute façon dans les TPE ils ne savent pas se défendre c'est nous qui devons aller leur apporter quelque chose c'est voilà qu'est-ce qu'on va proposer ça veut dire que l'élection TPE elle est basée sur une vente de la CGT on va vous vendre enfin je parle pour mon syndicat on va vous vendre des solutions alors qu'en réalité ça c'est fait à cause des fameux syndicats interpro dans les UL qu'on a totalement délaissé on a fait vivre les UL avec les cotisations beaucoup des syndicats des syndiqués isolés sans réellement vouloir promouvoir les syndicats les syndicats pro locaux sur enfin les comment ils appelaient ça les syndicats professionnels sur les UL c'est des multipro des indépendants enfin des isolés et pour deux raisons en plus parce qu'il y a une raison économique et il y a une raison politique également parce que finalement ils prendraient beaucoup de poids ces syndicats là puisque ça réunirait énormément de voix dans les UL moi je vois le nombre de syndiqués j'ai fait partie du bureau de l'UL dans le 7ème, 8ème on le voit énormément donc je pense que voilà ce problème il est vraiment beaucoup plus compliqué que juste le fait de ne pas savoir faire ou de ne pas vouloir faire c'est encore plus vicieux c'est intéressé actuellement en sachant qu'il y a beaucoup de camarades qui aimeraient pourtant faire l'inverse mais après c'est pareil je pense qu'on se met beaucoup de limites également ça c'est une chose qu'on peut voir et j'ai été assez intéressé enfin j'ai un peu souri parce que tu as parlé à un moment des syndiqués qui étaient dans les collectifs et qui ne faisaient pas vivre dans la CGT tous ces collectifs et c'est un débat que nous avons eu au collectif jeune il n'y a pas longtemps parce qu'actuellement on a pris pour ambition depuis un certain temps on a réussi à mettre ça en place depuis septembre c'est remettre refaire vivre la bourse du travail vraiment sur des activités hier encore on avait une conférence gesticulée à la bourse du travail c'était très bien et tous les mois on fait une conférence gesticulée pour réouvrir là on va ajouter des ateliers pour que les gens puissent échanger encore et construire derrière et la faire vraiment revivre autour de l'activité parce que ce qui manque aussi dans le milieu militant et ça après j'en parle par expérience parce que du coup je ne suis pas du tout d'éducation militante dans ma famille je n'ai pas de militant je débarquais comme ça par hasard mais au bout d'un moment moi je me suis dit que malheureusement le militantisme actuel exclut beaucoup trop de gens et ça c'est vraiment dur nous on l'a remarqué parce qu'avant de réouvrir les bourses du travail on a fait ce qu'on a enfin on a créé les barbecues populaires donc on va dans les quartiers populaires on met des tables sur l'éducation des tables sur le logement les sociaux et les gens viennent juste échanger en fait on leur apporte rien c'est eux qui viennent construire ce qu'ils veulent construire localement et prendre de l'information et nous on est là on se soutient et on est là pour échanger leur permettre de s'exprimer avec nous enfin essayer de voir si on peut leur donner un moyen supplémentaire si on peut aider mais vraiment dans cette optique là c'est fou de voir que les militants enfin de notre côté c'est dur quand on fait un truc comme ça non bah déjà c'est le week-end alors faut pas faut pas trop abuser faudrait qu'on vienne quand les gens sont au travail parce que sinon sinon ils risquent de nous parler c'était pas le mardi de 15h à 16h je me suis dit c'est pour ça que ça marchait pas en fait mais du coup derrière et les gens enfin les gens viennent là on a réussi à avoir une union locale à Vénicieux qui nous a soutenus quand même au Vinatier sur Bront mais voilà c'est super compliqué même dans le milieu militant on vient te dire en fait mais en fait c'est pas notre rôle c'est qu'en plus les gens intègrent le rôle des associations parce que tu disais qu'on devait faire vivre tous ces collectifs et tout dans la CGT non seulement on l'a perdu mais en plus on pense que c'est pas du tout du syndicalisme on a réduit le syndicalisme à la défense limite juridique c'est ça et du coup je pense que la complexité elle vient de là et c'est pour ça que bon après nous on dit pas qu'on a les solutions mais ne serait-ce que ces réouvertures ces ateliers et tout ce qu'on essaye de remettre dans la bourse de travail je pense et ces interventions qu'on fait dans les quartiers c'est pour essayer après on sait pas il y a peut-être d'autres expériences c'est pour ça que j'en parle parce que d'autres expériences peuvent peut-être nous aider à développer ça encore un peu mieux c'est vraiment essayer de se dire que pour qu'on puisse construire un syndicalisme révolutionnaire à nouveau c'est déjà que les personnes enfin les gens non visés parce que on se parle trop souvent entre militants que toutes ces populations qu'on touche pas puissent déjà savoir que c'est elles qui construisent la société et que leurs idées en fait peuvent faire avancer la lutte parce que c'est dans cette prise de conscience que l'on peut agir si on se convainc toujours entre militants notre problème c'est qu'en fait on est toujours les mêmes dans les manifs donc du coup je sais qu'il y a des choses qui étaient faites à Toulouse c'était Antonin qui m'a parlé vite fait c'est lui le Toulouse mais du coup voilà c'est tout voilà vraiment la dynamique qu'on a essayé de lancer mais combien de quartiers vous avez fait ça le barbecue populaire on a fait ça alors on a on a visé trois quartiers parce que le huitième était assez grand on en a fait trois là-bas on a fait on a fait Vénitieux on a fait Brun et après je sais plus quoi vous avez fait un bilan de ça ou non ? pas écrit on a fait un bilan rapide on a des écrits je dis ça pour moquer de toi mais c'est sur la transmission on parlait tout à l'heure culture ouvrière c'est ça quoi vraiment les patrons ont cassé la transmission alors l'éducation nationale mais pas seulement partout et il faut qu'on reprenne cette habitude c'est-à-dire on fait un truc qui marche mais putain il faut le il faut le mutualiser tout de suite mais on a communiqué en tout cas on avertit le collectif GEM national voilà comme je dis les camarades comme Antonin les jeunes de la fonction publique quand ils sont venus on en parle beaucoup après voilà on se confronte à ce que se confronte tout collectif on a un boycott de notre communication ça par contre c'est une réalité je vous le dis tout de suite enfin voilà on passe par d'autres on a des soutiens heureusement mais pour communiquer plus largement c'est un peu plus compliqué mais c'est pour ça qu'on profite de tous les moments aussi pour en parler et pour échanger parce que voilà on lance des idées mais une idée c'est fait pour s'enrichir aussi d'autres expériences commentaire ? si je puis disais sur les bourses du travail enfin sur tout ce qui était avant normal là aussi c'est pas pour c'est pas l'adversaire qui nous a retiré les bourses du travail c'est pas eux qui ont vidé les bourses du travail une étude qui était faite par un je crois pas qui était révolutionnaire un historien qui a fait une étude sur le sociologue plutôt je veux dire sur tourisme et travail qui était l'orientation donc deuxième groupe en France de tourisme jusqu'aux années 80 qui organisait donc toutes les activités de tourisme social de la CGT à l'époque du CGT c'est le deuxième groupe en France après le club éterné et le bilan du sociologue qui a fait son son doctorat là-dessus je crois c'est qu'il dit clairement l'organisation n'a absolument pas été attaqué par les méchants capitalistes n'a pas été attaqué par le club militerranée c'est pas du tout les usagers qui allaient en vacances qui étaient super contents de ce qu'ils vivaient fraternellement comme nous on était contents d'être jeunes dans les colonies de vacances ils disent c'est les militants de la CGT les responsables CGT qui ont liquidé le tourisme et le travail tout pour une simple raison c'est que c'est nos militants qui sont avant tout embourgeoisés avant les prolos et nous comment nous on est justement avec le Méditerranée on n'a plus forcément besoin de tourisme et travail c'est à dire que l'embourgeoisement c'est nous qui l'ont amené le bilan c'est ça quand je parlais des dérives des années 20 on a lâché pas mal de choses c'est nous qui avons lâché c'est pas l'adversaire les bastions ouvriers on parle toujours des attaques parce que c'est plus facile de se dire on est vaincu les autres sont méchants mais quand tu t'abandonnes toi même les positions la victoire tu peux difficilement l'obtenir c'est quand même c'est compliqué il y a une réelle demande aujourd'hui il n'y a pas un bouquin qui a été fait en sentence sur l'histoire des bourses du travail c'est à dire que je te parle de n'importe quel groupe maoïste en France de 70 à 82 tu auras 3 études je plaisante à main et je plaisante à peine et par contre tu n'as pas d'histoire tu n'as pas aucun historien qui a fait une étude sérieuse des bourses du travail depuis 100 ans en France tu vas me dire quand même que c'est le fruit du hasard c'est qu'en effet ça dérangeait c'est un truc qui dérange on l'a bien senti en commençant non non on l'a bien senti en commençant c'est pour ça que ça fait écho mais ce qu'on sent également c'est que beaucoup de population des fois des personnes qui ne sont pas forcément militantes qui vont passer et qui effectivement sont à l'attente de ça de la part du syndicalisme mais après là c'était plutôt dans le sujet du syndicalisme révolutionnaire pour construire un syndicalisme révolutionnaire un peu plus puissant un vrai syndicalisme révolutionnaire je pense que c'est toute cette culture à la base parce que c'est sûr qu'actuellement un de nos plus gros défauts c'est quand même de se battre contre en interne je parle parce que quand on même si c'est des débats fraternels et autres ça en reste pas moins c'est quand même de rester en position de minorité en menant en fait un débat face à une majorité déjà hostile c'est pas c'est pas élargir un plus grand nombre qui est au delà de l'orga comme tu disais qu'on parlait enfin vous parliez principalement dans l'orga après je m'arrêterai là parce que il doit y avoir des interventions mais c'était plus dans ce sens là après c'est pas un accident c'est que concrètement le problème en France c'est qu'on a un pays latinos quand même donc on est tous révolutionnaires et même quand t'es plus hein sauf vous les accidents de l'histoire dus à des victoires militaires remportées sur l'ennemi de Totho mais sinon non mais des pays en Allemagne il n'y a pas aucun prestige à être révolutionnaire mais en France tout le monde est révolutionnaire même le président de la République il fait un bouquin j'ai une révolution quoi donc tout on est révolutionnaire non mais c'est ça le problème c'est à dire que on ne sait pas dire en France qu'on a peur je veux dire moi tous les matins quand je me lève je me dis putain il faut que j'abatte le capitalisme bientôt non mais c'est à dire que je le dis moi que concrètement si je n'ai pas une relation carrée structurée on s'y prépare sérieusement on n'y va pas on va se faire croire on va se mettre des badges un look des trucs des machins voilà des tatouages partout rouge et noir et tout ça bon ok très bien mais à part quand il faut y aller tu ne vas pas parce qu'en effet c'est complètement cinglé quand tu dis actuellement on va abattre le capitalisme attention vu comment on est organisé on apparaît pour des dingues donc la perspective c'est de se construire rapidement quand même pour être encapacité de le faire un jour parce que sinon c'est une pipe ou mario personne ne te prend au sérieux quand même le gars sérieux la fille sérieuse donc c'est à dire que vraiment cette histoire de sociabilité de mise en confiance on voulait faire une étude sur la résistance on a tout fait on a repéré que tous les jeunes entre guillemets dirigeants de la résistance qu'il y a eu pendant la guerre donc qui était quand même des dingues parce que quand même elle est en 40 quand tu rentrais dans la résistance vu la configuration internationale quand même pour monter un groupe de résistance en 40 tu es pratiquement suicidaire c'est pas compliqué ils étaient tous issus des bourses du travail c'est des gamins qui 20 ans avant étaient socialisés dans les bourses du travail voilà c'est pas compliqué et comment ils ont monté leur réseau de résistance tout simplement ils ont monté dans les bourses du travail mais ils ont monté avec d'anciens camarades quand je dis camarades sous le sens propre du terme avec qui ils avaient vécu des choses très intenses depuis des années et des années dans les communes de vacances des activités d'entraide et ça et là tu vas où tu as la bagarre parce que tu as confiance tu as besoin de te retourner tous les 3 minutes moi je dis franchement actuellement quand tu te bats actuellement tu te retournes tous les 3 minutes pour se voir si les camarades ils sont toujours derrière toi non mais arrêté ils ne sont pas souvent donc tu dis tant qu'il n'y a pas de sociabilité et de fraternité au quotidien donc quand tu vas continuer à se diviser sur moi je suis telle couleur de rappeur moi je suis telle mais c'est très bien c'est en fait pour des gens qui ont peur nous on dit la division dans tous les sens du terme elle est rationnelle plus tu vas faire division moins tu as en effet de chance d'aller à l'affrontement avec l'adversaire parce que tu n'y auras pas donc la division permet de créer les conditions matérielles où il n'y aura pas d'affrontement anticaptiste sérieux et c'est pour ça que tu as dérivé un arco-syndicat ça a été fait pour ça bien sûr parce qu'en effet quand tu divises ton syndicat en 3 morceaux tu as peu de chances de gagner contre ton patron dans la révolution mondiale tu n'es pas prêt de la faire parce que pour socialiser moi je veux bien qu'on m'explique qu'avec 7 confédérations 8, 9, 10 on va socialiser un jour l'industrie en France le nucléaire moi je dis clairement si on a 7, 8 fédérations de l'énergie nucléaire enfin l'énergie en France je suis contre la révolution parce que Goldfech côté de chez moi ça a pété au bout de 15 jours non mais c'est ça on va faire un congrès de fusion des fédérations de l'énergie le jour de la révolution allez gars on est 7 fédérations non allez on a fait une connerie on va gérer maintenant tous ensemble le réseau nucléaire français on va appeler Sud allez Sud vous êtes dans quelle centrale nucléaire bon ok d'accord vous la CFTC vous êtes où bon mais on est sérieux là ou quoi ? au bout de 3 jours on commence à crever de faim au bout de 7 on a plus d'énergie on a plus opéré à l'hôpital et au bout de 10 il y a une catastrophe nucléaire quoi non mais si on parle réellement de préparation révolutionnaire on n'est plus dans l'Espagne l'Aragon avec des petits villages qui visent d'autosubstance quand même donc il faut un outil pour faire la révolution ben non quand tu as parlé il y avait pas que d'autosubstance il y avait une planification des échanges oui il y a minibum c'est très informant il y avait Sam tu voulais intervenir après il y aura Sophie et du coup sur Lyon quand même on ne part pas on va dire un système un peu plus un peu local on ne part pas tout à fait de rien ni en termes historiques ni en termes organisationnels pour développer une pratique SRA alors déjà ce que tu disais il n'y a pas d'histoire des bourses du travail récentes alors pas au niveau global mais il y a une histoire de la bourse du travail de Lyon qui a été faite il y a environ 10 ans avec des choses intéressantes et puis il y a le IHS-CGT Lyon qui produit quand même des brochures notamment sur l'unité syndicale qui ne sont pas inintéressantes notamment dans la manière dont la réunification de 34 a été faite il y a des interventions régulières dans les congrès CGT là-dessus et il y a aussi une pratique de l'unité syndicale qui avec des contours qui n'existent pas dans beaucoup d'endroits ici les inter-syndicales des unions départementales c'est de la CNT passant par la CNT-SO jusqu'à potentiellement la CFDT si on va le plus à droite mais je veux dire il n'y a pas ça a existé dans le passé des pratiques d'exclusion syndicale mais depuis quelques années il n'y a pas volonté en fait politique au niveau des structures des CGT qui équivaut là-dessus de mettre de côté un certain nombre d'organisations syndicales ce qui fait que du coup les tensions certaines tensions qui existent ailleurs alors elles n'existent quand même encore mais elles ne sont pas à mon sens de même nature que quand tu as des structures par exemple dans des coins où tu as su il n'est pas question que ce soit dans la carte syndicale alors la CNT n'en parlons pas etc ça c'est le deuxième aspect sur les syndicalistes d'industrie on a le syndical Lyonnais de l'énergie qui est un syndical d'industrie et du coup qui pour le coup est une réussite militante au niveau CGT il existe dans Solidaire des syndicats et l'industrie dans la CGT certains aussi donc il y a on va dire des éléments de culture commune par contre moi sur l'aspect réunification je vois plus de difficultés sur plusieurs aspects un l'inexistence d'union locale dans un certain nombre d'organisations donc la culture confédérée elle n'est pas forcément partagée y compris à la CGT ou elle est faux normalement une confédération mais en fait ça n'a pas de l'aide c'est juste une union départementale enfin s'il y a une nouvelle à Bédicieux une fois tous les 10 ans elle est sur un papier mais en fait il n'y a pas de pratique une nouvelle et du coup ça ça peut vraiment trouver un problème c'est le deuxième aspect qui vous l'avez un peu évoqué mais je trouve pas suffisamment parce que justement si on n'a pas objectif d'unification réellement il ne faut pas ignorer les difficultés pratiques qui ne sont pas justes justement celles que vous avez évoquées à savoir la culture d'organes du site et tout c'est les questions de démocratie syndicale et le fait qu'une partie des sessions syndicales ne sont pas juste liées à l'envie de sont liées au fait que des militants ou des militants se sont fait liquider dans un certain nombre d'organisations et que du coup leur seule possibilité on va dire de survie à un moment donné en fait ils vont analyser si on peut être d'accord ou pas mais ça a été de créer un outil ça a été aussi ben voilà ils sont ils sont retirés un mandat dans la boîte et du coup ils sont privés par le patron donc on va chercher un mandat dans l'autre entreprise c'est pas juste parce que j'ai envie de voilà d'avoir une petite place au chaud quoi ça fait juste des mécanismes de survie et je trouve que ça si on n'y répond pas si on n'intègre pas dans une stratégie pour l'unité on passe à côté d'un des trucs ou d'autre alors dans les débats nous la fédération on a posé avec les unités syndicales et l'unification dans les documents de l'idée du Rhône on a appris l'objectif d'unification maintenant la question c'est comment on y va quoi et le comment on y va c'est le problème aussi c'est qu'en fait c'est pas parce que c'est dans les documents s'il n'y a pas de collectif fort et le réseau syndical fort pour faire exister ben en fait ça reste un c'est porté par minorité mais on sait bien ce qu'il faudra mettre en pratique il faudra que dans les instances dans les collectifs c'est un niveau il y a des gens qui le fassent vivre un petit peu réellement je trouve que là-dessus on n'est pas encore très très organisé en réalité ni en volonté de le faire parce que chacun il a fait le bilan dans son chemin il y a des rassemblements des groupements sur les UEL pour que les UEL retrouvent un rôle de coordination de la grève justement et pas uniquement d'espace en fait où on fait de l'accueil et tout ça c'est c'est plutôt bien accueilli à ces idées maintenant dans la pratique la question c'est combien d'UEL vont se dire ah je vais me faire chier à mettre en place un collectif pour que ça devienne une réalité pratique je crois que j'avais juste une petite remarque parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on a nous-mêmes abandonné des acquis je ne sais pas les patrons qui sont venus nous les voler mais qu'on les a gentiment filés ça me rappelle juste l'expression de Thomas Coutreau qui disait qu'on s'était fait prendre un compromis portiste et qu'on avait croqué le pouvoir d'agir contre le pouvoir d'achat à un moment donné exactement ça je pense que c'est et sinon c'était une question sur est-ce que dans votre tendance il y a une commission femme ou en tout cas je ne sais pas un travail plus particulièrement sur le vaste problème de l'articulation du féminisme et du syndicalisme parce que vous disiez tout à l'heure il y a des gens qui sont au syndicat mais qui vont faire plein d'autres trucs dans des collectifs ailleurs alors que la place serait à l'intérieur de l'organisation syndicale et moi je suis très pourtant d'accord avec ça sauf que concrètement en tout cas dans ce que j'ai vécu moi ces dernières décennies c'était pratiquement une nécessité de survie pour des camarades de femmes d'aller dans des organisations féministes à l'extérieur pour juste pouvoir survivre parce qu'il y avait des résistances à l'intérieur des syndicats là j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle période où il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir je ne sais pas si c'est les vagues je ne sais pas je ne suis pas forcément trop analysée mais en tout cas on sent qu'on peut vraiment faire bouger cette question là parce que comme tu disais les syndicats sont devenus des aristocraties ouvrières donc c'est les prolos qui sont exclus mais c'est aussi par plein plein de mécanismes les femmes les femmes médicantes et du coup je voulais dire et en plus comme on a un regain théorique je trouve en ce moment du féminisme matérialiste qui permet vraiment qu'il redonne des billes pour penser vraiment cette articulation là je pense à la Federici des gens comme ça est-ce que vous avez un travail spécifique là dessus dans la planète oui déjà effectivement pourquoi tu es peut-être maladroit sur ce sujet là oui c'est aussi les structures qui effectivement depuis des années mais des obstacles là dessus aussi on n'est pas que c'est pas uniquement des fautes individuelles ou des fautes des militants effectivement sur le reste sur ces questions là en termes de commission interne au CSR il y a la commission est-ce que ça rentre ? C'est ça 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 Oui voilà on a eu une camarade qui a été intégrée au CSR il y a quoi il y a un ou deux ans qui a rejoint le CSR il y a un ou deux ans qui vient de structures comme le planning familial et des organisations féministes aussi il me semble qui pilotent actuellement un travail sur ces sujets là qui permet de mettre ça en perspective et qui le met vraiment en lien avec son engagement au sein de l'union locale elle faisait avec le planning familial pendant un temps des formations d'auto-défense féministes certains en ont mixité d'ailleurs ils ont intégré ça par exemple dans le planning de la réunion locale du côté de Limoges et puis elle est en charge maintenant au sein des CSR justement de prendre en charge ces questions là qui peuvent se poser en interne à la tendance aussi qui peuvent se poser partout on n'est pas hors de la société et en plus juste pour finir là-dessus ça peut être aussi une super base pour la réunification syndicale parce que quand les camarades femmes se retrouvent en inter-argas on se rend compte qu'elles ont les mêmes problèmes donc tous les orgas sont toujours les mêmes trucs qui reviennent du coup j'en peux faire deux petites annonces vous avez parlé d'une conférence qui sera en janvier sur la révolution féministe c'est ça ? oui tout à fait alors si ça pouvait ne pas être le 31 janvier je note parce que le 31 janvier il y a une initiative justement CGT solidaire FSU c'est une journée de formation qui va s'appeler sans féminisme pas d'élite efficace contre l'extrême droite et le sous-tit c'est les fascistes ont bien compris que le privé est politique et donc c'est pour montrer comment les apports des mouvements théoriques féministes peuvent aider à analyser un peu plus profondément le phénomène fasciste et tout ça ça c'est le 31 janvier c'est une initiative inter-syndicale sur Lyon la banque du travail de Lyon et puis il y a bien sûr les inter-syndicales femmes qui existent depuis maintenant plus de 20 ans qui sont tous les mois de mars à la Banque du Travail de Saint-Denis à Paris qui rassemblent 3 à 400 militants et militantes c'est mixte ces deux jours tous les ans à la Banque du Travail de Saint-Denis voilà pareil entre CGT FSU et Solidaires ok cool alors ça pour compléter sur le travail il y a un gros gros travail à faire plus qu'énorme c'est aussi un ciblage parce qu'on disait tout à l'heure sur cibler les professions les âges et ainsi de suite c'est un choix politique qui n'est pas celui de nos orientations pour l'instant pour l'un des raisons qu'on a évoquées mais c'est vrai que nous on est un peu emmerdés parce qu'il y a vraiment un problème problématique sur le féminisme actuellement c'est-à-dire qu'on a l'impression que les associations féministes quand même le boulot est fait mais il y a quand même des larges secteurs du travail qui n'est plus fait maintenant entre autres le panne familial c'est quand même assez grave ici moi je vois que ma fille est quand même infirmière le nombre d'avortements qu'il y a actuellement à l'école d'infirmière par des jeunes filles qui sont entre guillemets conscientes dans plus de facilité que d'autres c'est quand même hallucinant donc il y a vraiment un boulot de base à faire qui n'est plus fait ou mal fait nous on vit mal le truc c'est qu'on est quand même alors c'est pas pour se la péter mais on a la seule orientation un peu sérieuse qui a été créée par une femme Marie Guillaume parce qu'elle s'est intégrée par une femme en 1979 c'est la seule orientation je crois du mouvement ouvrier au moins en France ou en Europe c'est pas pareil c'est une femme qui n'a jamais été mise en avant on pense que c'est pas pour un en plus c'est pas juste pour des questions identitaires ou autres enfin infinitaires pardon mais là dessus il y a vraiment tout un travail de mise en responsabilité qui n'est pas artificiel mais qui passe par une politique de priorité de recrutement ce qu'on a adopté aussi cet été tu n'as pas dit mais il faut accentuer le recrutement en direction des femmes en mise de responsabilité en formation donc justement la camarade qui est préoccupée avant la France entière elle devait venir à Toulouse c'était annulé c'était fait pour le mois de janvier parce qu'on avait plus de soucis mais là il y a vraiment un objectif de mettre les camarades en responsabilité on en parlait encore ce matin avec un autre copain mais il y a vraiment un gros problème dans toutes les nations ouvrières et plus largement mais le boulot de terrain on a l'impression que globalement il n'est pas fait et pourtant il ne faut pas grand chose dans mon syndicat c'est pas pour me l'impéter mais dans mon syndicat c'est quand même pas construction c'est pas quand même très féminisé on a des femmes qui arrivent et systématiquement on a dit on essaie de les mettre en responsabilité tout de suite pas de façon artificielle là c'est notre secrétaire c'était une camarade de CSR qui est une femme et on a 4-5 copines pareil et on essaie systématiquement de les mettre en responsabilité c'est avec formation ainsi de suite c'est une politique volontariste mais qu'il faut faire c'est systémique il faut pousser les femmes en responsabilité mais à condition que tout l'écosystème leur permette aussi ça nous a changé l'écosystème de toute façon on ne va pas lancer ce débat maintenant parce que c'est important mais il y avait toi qui voulait intervenir il me semble ça a beaucoup parlé le côté socialisation l'espace de socialisation effectivement elle est en train d'être un peu j'ai passé quelques temps à la JOC je me souviens à Fatiane à un moment et effectivement la JOC elle existe elle fonctionne elle tient sur quoi ? sur le fait qu'il y a il y a un contenu politique qui est pas vide mais bon il n'y a pas grand chose dedans quoi et un contenu d'action aussi qui n'est pas énorme sur quoi elle tient elle tient exclusivement au fait que c'est des espaces de socialisation et qu'en fait les jeunes qui y restent ils y restent parce que c'est un espace de socialisation je rejoins totalement sur le fait que c'est des choses fondamentales et qu'il y a un énorme vide à ce niveau-là et que c'est une énorme vide on serait bien avisé de le remplir voilà c'est quelque chose que j'ai participé en termes de réflexion et aussi de mise en place à essayer de faire par la suite quand j'étais affilié à l'étudiant on trouve là aussi qu'il y a une énorme dépréciation on va dire de syndicalisme d'étudiants dans le syndicalisme de façon générale ce qui est une énorme erreur parce qu'aujourd'hui il y a quand même 2 millions et demi d'étudiants dans le pays et autant la quantité de personnes qui sortent ces études diplômées c'est sûr que c'est pas une grande proportion en revanche la proportion de personnes dans le pays qui rentrent dans l'enseignement supérieur ou même dans les CERF par exemple de formation de façon générale même juste en sciences limites il y a une université ce qui est à mon avis il y a rare mais bref même en ces limites en là en fait il y a quasiment il y a une majorité d'une tranche d'âge qui passe par qui passe par ces lieux là et donc qui sont des espaces moi je l'ai eu très clairement et j'ai vu la différence avec en revanche de syndicalisme dans un boîte à freq c'est des espaces dans lesquels on peut enfin on a une idée d'expression qui est inimaginable dans lesquels on peut toucher des personnes en fait qui sont en majorité précaires prolo etc qui travaillent en fait et qui sont en travaillant ça va et ces espaces là sont vraiment pas assez investis par les syndicats tout simplement c'est quelque chose qui à mon avis gagnerait à être construit aussi pour ces questions de socialisation enfin je veux dire même dans le syndicatisme il y avait aussi une dépréciation des espaces de socialisation en disant ah non ça c'est les B2 qui s'en occupe etc alors que pas du tout vous faites un peu faire des espaces de socialisation en fin du coup et ça fonctionne en fait ça aide à une culture qui ensuite permet de mobiliser sur des questions enfin sur des bases qui sont en fait de classe et pas de style de art d'étudiant voilà c'est quelque chose qui à mon avis mériterait d'être crevé commentaire commentaire après que l'étudiant il y avait une fille non après ça je peux te demander vous avez moi c'était sur les questions de réunification et de socialisation je suis entièrement d'accord avec ce qu'a posé Sam sur les problèmes dans le concret qu'il peut y avoir parce que par exemple moi en ce moment je ne suis pas sûre de rester dans le syndicat aussi du fait de problèmes très importants en termes de démocratie interne pour résumer dans ma section syndicale actuelle et du coup c'est vrai que avant de se réunifier il faut déjà s'assurer qu'on se réunifie sur des bases où on a les garanties de la démocratie interne le truc le truc c'est que par contre sur comment se réunifier si on n'est que dans une confédération syndicale en tant que tendance ça c'est une question pour vous et l'autre chose qui me semble qui existe déjà c'est effectivement le lien avec la question des femmes à ma connaissance les choses intersyndicales qui fonctionnent ce sont les formations justement il y en a une nationale depuis longtemps qui est intersyndicale sur les questions des travails qui marchent très bien et les choses locales qui se développent actuellement et du coup moi sur Lyon et la région il me semble que ce qui serait une prémisse de réunification ça serait déjà peut-être de se mettre en réseau localement en intersyndicale pas intersyndicale d'appareil mais intersyndicale de militants de base parce qu'on n'est pas tous des apparats chics du syndicat moi j'ai toujours été à la base c'est un profil qui existe aussi j'ai monté une section syndicale à Besançon je ne suis jamais allée sur des responsabilités nationales et tout c'est des profils qui existent et faire des choses localement à la base en intersyndicale ça peut être en accentuant ce qui marche déjà sur les questions des femmes puisqu'on voit que c'est une constante quand on arrive sur l'angle des femmes on arrive beaucoup plus facilement à travailler en interorgane que ce soit syndicale ou autre donc ça ça me semble un levier à creuser et l'autre volet l'autre volet sur la socialisation il y a une chose dont on n'a pas encore parlé ce soir c'est cette subsistance qui dure depuis un an autour des rompins et compagnie qui est en jaune bon jaune historiquement c'est pas ça mais ils le savent pas parce que de toute manière il y a eu une telle désertification et de transmission de la culture syndicale et ouvrière que les gens ne savent plus rien mais je pense que je dis ça pour en avoir discuté avec Samo de soir et avoir réfléchi depuis je pense qu'une des raisons importantes pour laquelle il y a cette survivance depuis un an qui persiste des gilets jaunes c'est que ce que les gens qui participent y trouvent je connais des gens qui participent et des fois je vais voir leurs actions et ben c'est que concrètement il y a moi les militants révolutionnaires de gauche etc syndicalistes CGT membres d'union locale actifs pourquoi ils vont aux gilets jaunes c'est pas parce qu'ils croient que c'est révolutionnaire c'est parce qu'ils me disent je trouve une solidarité que je ne trouve pas dans mon duel où on est sur des guéguerres d'apparat chic une solidarité concrète qui passe par simplement il y a une manif convergence avec les blouses blanches il n'y a pas à se poser la question de qui conduira la voiture ce mot avant tu fais une annonce sur place il y aura toujours un volontaire c'est des réflexes spontanés et puis également par exemple il y a une nana qui est dentelière dans les gilets jaunes du centre elle a proposé pour l'été de faire des ateliers initiation à la dentelle pour tricoter des gilets jaunes en dentelle pour l'été parce qu'elle s'est dit avec la canicule ça va être dur de porter les gilets et bien mine de rien elle a réuni comme ça tous les lundis à la bourse du travail des nanas qui étaient isolées dans la dèche et tout et qui ont trouvé une socialisation alors qui est contestée par les mecs du voulin parce qu'il y a le machisme comme d'habitude ouais de la dentelle un autre lit à la dentelle au rond-point mais n'importe n'avec c'est pas voilà mais mine de rien sachant qu'elle est dentelière elle a tout un réseau elle de dentelière derrière elle qu'elle connaît de plus longtemps aussi donc on voit que là on est sur des choses concrètes mais qui du coup sont pas à l'intérieur du syndicalisme qui se reprend à l'extérieur et ça c'est grave que ça ne trouve plus sa place dans le syndicalisme merci je fais juste une parenthèse comme vous êtes certains et certaines à partir on a mis une fiche un truc contact si vous voulez laisser votre mail pour avoir les infos du lieu et puis des suites qu'on veut donner à cette fois est-ce que vous vouliez réagir c'est des trucs concrets sur la renification par exemple ah oui alors notre tendance a vocation à être transconfédérale donc là nous sur Toulouse par exemple il y a un jeune qui a adhéré il y a 15 jours qui vit très mal c'est nous qui l'avons dans l'OT t'inquiète pas il n'y a pas de problème t'as l'IFO tu peux rester l'IFO il n'y a aucun souci il vivait très mal en même temps dans sa Toulouse l'IFO qui bossait mieux que celui de la CGT donc voilà donc c'est un peu d'appui en effet pour l'IFO l'IFO n'est pas terrible comme sur le département à l'Aude-Garonne c'est quand même très simple un petit communiste primaire donc voilà mais non l'outil de réunification donc il y a plusieurs outils il y a la tendance en tant que telle bien que nous ça suffira pas il y a les lieux de sociabilité qui sont peut-être l'axe central du coup c'est le cas ben oui parce que quand tu fais la fête ensemble après les endolades ça paraît quand même très secondaire quand les cibles apparaissent les gilets jaunes de Lyon sont des groupes aussi mais c'est pas le même état le problème quand même des gilets jaunes les CSR ont été actifs assez rapidement on s'est réorientés parce qu'on avait fait un premier document sur les gilets jaunes on s'était planté qu'on plaît sur on pensait vraiment que l'extrême droite et les relations patronales allait avoir beaucoup plus de capacité à encadrer le mouvement on l'a vu dès les premiers week-ends donc à pas mal d'endroits quand on était voir les gamins à gilets jaunes sur les ronds-points que c'était très prolo et qu'en fait il y avait ce que tu disais un peu près partout même s'il y a eu quand même l'extrême droite à droite à gauche c'est eux qui ont initié le mouvement concrètement le noyau qui a initié le mouvement était des gens d'extrême droite mais ils ont été largement qui ont fait des choses positives ce que tu veux dire non non oui bah ils l'ont fait malgré eux ah d'accord comme les alsaciens et il y a quand même un gros problème c'est l'égocentrisse l'indualisme et ainsi de suite qui est encore pire chez eux enfin non non c'est quoi sur l'eau-Garonne sur l'eau-Garonne c'est le cercle qui a servi de lien entre la CGT les gilets jaunes concrètement c'est un niveau et après donc sur oui sur la société on a merdé complètement sur les gilets jaunes parce que ce que tu dis en effet pendant 15 jours il y a un besoin de socialité les gilets jaunes qui ont su un peu organiser mais ils n'ont pas su ancrer dans la durée à part quelques rares exceptions où ça perdure mais c'est quand même ça prend une tournure un peu affinitaire d'ailleurs c'est trop ouvert sur l'extérieur c'est entre gens qui sont rencontrés donc ça prend une tournure radicale tout ce que tu veux mais on a complètement emmerdé là-dessus mais si on n'a pas su pas m'organiser donc nous on prépare une brochure qui vient tout près de soi associabilité justement qui reprend une partie historique pour pas dire qu'il y a l'histoire pour l'histoire mais qui rappelle tout con tout bête deux choses tout bêtes c'est qu'on a rappelé quand même qu'au Moyen-Âge les paysans au Moyen-Âge avaient beaucoup plus de vie culturelle que nous parce que nous disions c'est des historiens qui ont laissé sur la question ils disent qu'au Moyen-Âge ils ne les arrêtent pas c'est de faire la fête même dans les belles et pas là il y a beaucoup d'ouvertures il y a beaucoup de bruit de Disney et des FNAC et d'autres il y a aussi une autre étude qui était faite sur Paris sur le lien entre les syndicats les luttes en 1830 1834 les aînés les luttes traditionnelles les syndicats l'émergence des sanitaires des classes à Paris le lien avec les sociétés de secours mutuelles et le lien avec ce qu'il a démontré en bossant les archives ouvrières qui n'a jamais été fait depuis plus de 50 ans des historiens font des études sur le mouvement ouvrier parisien souvent sur le président travaillé puisque c'est lui qui a sorti des archives donc les autres ne sont pas sur le président de travailler sur le casier de l'eau souvent et donc il a démontré qu'en fait la cartographie la même c'est-à-dire syndicats sociétés de secours mutuelles et guinguettes goguettes c'est-à-dire que les guinguettes les goguettes c'est-à-dire les bars à chanter et les bars à danser qui étaient énormes à Paris depuis 1800 sont développées très rapidement ont servi de lieu de fraternité de sociabilité où sont venus domiciliers les sociétés de secours mutuelles et après nous sommes au moins énergés et syndicats donc là c'est un peu la confirmation de ce qu'on pensait qu'on voulait donc il faut vraiment refaire lui ces lieux-là pour forcément des guinguettes et des guinguettes mais d'autres formes peut-être mais voilà donc ce sera aussi les lieux de réunification après il faudra que ça passe par des congrès d'unification de toute façon il y a aussi un truc qu'il faut se faire c'est la petite vide c'est-à-dire que là les relations 90% des relations syndicats actuellement ils ne disent plus ils disent sur le papier c'est quoi ces deux délégués qui ont leur petit joujou à eux plus de réunions il n'y a plus rien 80% des syndicats CGT ils seraient mis en asiatique et en congrès je parle de la CGT dans ma propre section s'il y a de réunions par an on ne sait pas beaucoup donc au moins la réunification elle va se faire facilement tu vas être cadre dans une profession dans une ville non mais ça va être ça on va tellement aller jusqu'au bout du délire dans cette terre c'est-à-dire que certaines personnes qui se remisent parce qu'elles se rencontrent sur des chantiers ou à droite ou à droite ou même boîte ou à une réseau professionnel on va lancer un vrai syndicat qui au bout de 6 mois va être 10 fois plus fort que les autres trucs qui existent elles n'y ont plus rien deux dédiés qui ont un rayon de DRP, mais j'exagère à peine, c'est la réalité. On a 300 bases au Garonne, CGT, en réunion de préparation du 5 décembre, il y a 30 syndicats tout placés, un sur 8. On peut le battre par la ramification avec des cibles, il n'y a plus de cibles. Il y a des cibles, il n'y a plus rien à rien. Il y a Alexandre qui voulait intervenir, je propose que ça soit peut-être la dernière intervention, et puis après on passe à la fameuse sociabilité d'en pouvoir donner, voir tous ensemble un coup. J'avais trois questions en vrac, mais je suis désolé si vous avez déjà abordé les sujets, parce que je suis arrivé extrêmement en retard. La première, c'est un peu dans le sens de ce que disait le camarade Zézac, qui était parti, c'est au niveau de la... L'ex-ex... C'est par rapport à la jeunesse, moi je me souviens, dans le syndicat étudiant dans lequel j'étais, on discutait de dire que sur le principe, il faudrait une fédération, des travailleurs en formation, qui pourraient regrouper étudiants, lycéens généraux professionnels, peut-être l'apprentissage, etc. à voir. Bon, je crois que vous, vous avez un peu le même point de vue, alors peut-être un point de vue de la situation. J'aimerais savoir dans la CGT, c'est quoi l'état des lieux par rapport à cette partie-là. Par rapport au... La ligne de la compte, c'est de dire qu'il faut construire des syndicats dits multi-pros dans les UL. Il faudrait essayer d'aller peut-être dans une direction qui serait plus conforme aux syndicats lignes d'industrie que vous défendez, où il n'y aurait pas les salariés des petites boîtes qui sont préservées dans leur flux, et puis les salariés des grands qui seraient souvent dans leur financement en train de faire un côté. Et troisième question... Est-ce que vous avez une activité dans la chimie ? Parce que j'observe que si on lit la communication de la Fédération de la Chimie, qui semble un peu épocé, mais je ne sais pas quoi, ils parlent d'un discours près de classe, etc. Mais à la base, j'ai l'impression que c'est un syndicalisme près d'entreprise, à tel point que sur certaines plateformes chimiques, il y a deux syndicats CGT qui sont proches de 300 mètres, donc ils ne vont pas discuter entre eux. Est-ce que ce problème-là, vous avez dans ce secteur-là une activité pour essayer de le résoudre ? C'est super en braque. Il n'y a pas de souci. Sur la situation actuelle sur l'organisation de la jeunesse, ça va être un mot simple, c'est la FES. C'est le bordel, au niveau CGT, il n'y a plus rien. C'est totalement... Il y a un bureau jeune CGT, mais il n'y a plus de coordination, il n'y a plus rien. En tout cas, on n'est pas au courant. Au niveau national, en fait, c'est parce que... Je me permets, excuse-moi, parce qu'on a traité quand même le sujet il n'y a pas longtemps. Au niveau national, c'est assez compliqué au niveau jeune CGT, mais parce que, de toute façon, les jeunes sont plus jeunes et qu'ils n'ont pas renouvelé. Par habitude, tu fais les choses et en fait, tu oublies de renouveler, c'est super. C'est assez compliqué. Mais il y a aussi une volonté au Congrès national de ne pas avoir les jeunes. Mais ça, c'était encore une autre lutte des jeunes avec la Confédération en direct. Puisque d'habitude, on a une table de présentation au Congrès et là, on ne pouvait même pas être présent. On n'était pas invité. Donc bon, ça, c'est pareil. Par contre, après, plus localement, il y a des choses qui se font. Enfin, nous, notamment à Lyon, on a relancé les permanences là. Bon, en janvier, on relance à la fac. On a relancé les permanences à l'ENS aussi. Et du coup, on s'adresse aux étudiants salariés. Étudiants, de toute façon, en général, puisque quand ils sont dans la galère, ils sont vite salariés, de toute façon. Et donc ça, c'est des choses qui se font localement. Voilà, le collectif jeune national, en fait, mise plutôt sur les actions locales. Parce que c'est très dur de réunir tout le monde aussi à Paris tout le temps. C'est rarement les gens qui ont le plus de moyens. Et ça reste en plus sous l'appellation collectif. Donc si tu veux, c'est très vaseux. On n'est pas obligé de faire vivre ça tout le temps. Donc c'est localement que ça s'organise. Il y a beaucoup de villes qui font quand même des trucs intéressants. Donc à Lyon, voilà, on fait ça. Et si tu as entendu, on réanime les bourses du travail du côté socialisation. Avec des conférences gesticulées. Là, on va rajouter des ateliers. Et pas mal de petits trucs. Mais voilà, c'est des idées. Et après, tu es preneur d'idées. Et je pense que sur la jeunesse, le plus gros reproche qu'on nous a fait, c'était surtout qu'on laissait beaucoup de... La politique de la CGT, notamment dans le Rhône, c'était l'UNEF qui... L'UNEF est là-bas, donc on ne marche pas sur leur plate-bande. Moi, c'était dans le sens de base organisée en tant que... Oui, mais c'était les bases de l'UNEF. Donc on n'avait pas le droit d'y aller. Sauf que nous, on l'a fait péter à Lyon. C'est pour ça qu'ils veulent plus de vous. C'est ça, la ligne confédérale, clairement. C'est les étudiants, c'est l'UNEF, c'est ça. Après, franchement, c'était dans le bordel que si dans une UD, une UL, tu as un peu de poids, tu fais un peu ce que tu veux. Après, nous, on n'est pas forcément sur la ligne de monter une fédération des travailleurs en formation. Déjà parce que leur attachement, qu'on peut être plus, ce qui se fait, c'est un syndicat local de branche. Ça peut venir de deux façons. Un étudiant salarié, il peut y avoir leur attachement là où on bosse actuellement. Bon, la plupart du temps, on ne va pas se mentir, c'est que c'est un syndicat du commerce, c'est un syndicat de la restauration. Les boulots étudiants, c'est quand même souvent ça. Mais ça peut être aussi le boulot vers lequel la personne se projette. Parce qu'on a trop tendance aussi, dans une bande gauche, à aller sur ce phénomène du critère mythifié, où en gros, c'est... Ouais, mais bon, on ne sait pas encore dans quoi il va aller, c'est ça. Le but, c'est aussi de se projeter dans l'avenir. Et c'est aussi de réussir à reconstruire une formation professionnelle qui a de la gueule, quoi. C'est-à-dire qu'un boulot dans lequel tu vas commencer à travailler, tu ne l'improvises pas. C'est des années de formation, c'est de l'expérience accumulée. Ça peut être des changements de branche aussi, suite à un parcours personnel. Mais on... Comment dire ? On ne s'improvise pas professionnel dans un métier en deux ans ou un truc comme ça. C'est de la formation, c'est de la pratique, c'est de l'expérience accumulée, partagée avec les autres. C'est ça aussi un élément qu'il faut qu'on arrive à impulser, qu'on combatte par la politique patronale, d'avoir des galériens à merci, des ouvriers spécialisés à tout va, qu'on ne forme pas, quoi. C'est quelque chose qu'on va combattre aussi. Et voilà, donc, pour donner un exemple concret, on a le syndicat du livre parisien, on a un camarade, Guillaume, qui a fait un petit défi, d'ailleurs. C'est un syndicat qui regroupe les imprimeries de la beurre, et tout ce qui est frais, enfin un peu tout, un peu tout ce qui relève de la filpac. Donc c'est industrie du livre, quoi. Et il nous a expliqué qu'au sein de leur syndicat général du livre et de la communication écrite, ils ont monté une section dans une école des arts graphiques. Donc une section d'étudiants qui sont devenus une section CGT de l'école des arts graphiques. Donc ils peuvent y avoir un rattachement comme ça. Et au-delà de ça, comme dit, des collectifs jeunes au sein des syndicats, au sein des UL, des UD, tout ça. Sur l'activité dans la chimie, alors ça tombe bien, parce que dans le Haut-Rhin, on va dire qu'en termes d'industrie, la moitié de l'industrie, c'est de la chimie. Il n'y a que ça. Ce qui s'explique par rapport à proximité suisse et allemande, on est clairement, nous, dans les années à venir, ça va s'intensifier, on est l'interland de la Suisse. On n'est pas orienté France, on est vraiment sur le bassin suisse et allemand industriel. Donc il y a beaucoup de chimie. Et l'exemple que tu citais, je ne sais pas si c'est celui de chez nous, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Mais en fait, il s'est exactement passé ça chez nous, avec une boîte qui s'appelait Solvay. Rachat, enfin, division d'un côté par Buta Chimie, de l'autre côté par Solvay. Ils ont créé deux syndicats d'entreprises scindées différents. Et ça a été un réflexe pour la fédération. C'était normal, parce que c'est calqué sur les IRP, c'est calqué sur... En fait, le syndicat, il porte le nom de son maître. Le syndicat CGT Solvay, c'est le syndicat CGT du nom du patron. Le syndicat CGT de Buta Chimie, pareil. On a réussi justement à casser ça à un autre endroit. Le truc, c'est qu'en fait, il faut impulser le discours. Quand tu impulses le discours avec des nouveaux militants, voire des militants qui ne sont pas des compos qui veulent avancer, franchement, mais tu l'obtiens en deux temps, en trois mouvements, il y a des camarades qui sont venus me voir sur un autre point du département. Pareil, c'est chimique, divisé entre plusieurs entreprises. Ils me font, ouais, mais on est emmerdés, là, il faut qu'on monte deux syndicats d'entreprises et tout. Et ils me regardent et de même, ils disent, mais attends, mais par exemple, on a les ASC, elles sont gérées en commun en faisant des entreprises. Mais on ne peut pas monter juste un syndicat commun pour les deux, c'est plus simple. Et parfois, les salariés, ils vont juste... Parfois, les salariés, ça leur semble évident, et c'est des responsables syndicaux qui mettent les bâtons parfois. Ils disent, mais non, non, à la CGT, on a un syndicat par entreprise. En fait, quand on est à des postes à responsabilité comme ça, il suffit d'impulser le discours, ou parfois même d'écouter la personne, d'écouter ce qu'elle dit, et dire, écoute, ce que tu me dis là, c'est qu'en fait, vous voulez tous vous regrouper au sein de ma branche sur votre commune. Oui, oui. Bon, ben, voilà. Franchement, parfois, il n'y a même pas besoin de faire des discours théoriques à deux vins. Tu laisses la personne parler, tu l'écoutes, et tu te rends compte qu'en fait, elle est en train de dire ce qu'on dit depuis des années. Alors que par contre, le responsable départemental, syndical et tout ça, tu vas ramer pour le convaincre. Ça va être trois ans de discussion. Réponse à ta question sur les jeunes et sur les outils de réunification, on a aussi, on ne va pas se mentir, on a lancé une initiative des jeunesses syndicalistes, on a recréé les jeunesses syndicalistes. Donc, ce n'est pas la relation de jeunesse des CSR parce qu'on est contre, ça n'a qu'un sens. On compte aux saucissonnés, donc on ne va pas prendre la relation de jeunesse des CSR, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'en effet, les cas de figure sont tellement complexes. Et entre autres, tout bête, c'est que la plupart des cas, actuellement, on a discuté avec les cas 1 dans la vie. De toute façon, si même rejoindre la CGT, la plupart des syndicats CGT, les jeunes, si le syndicat CGT, ils vont être refusés. C'est perçu comme un danger par la bureaucratie. Inconsciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas que la CGT. Donc, il n'y a plein de cas de figures différentes. C'est qu'il y a une recomposition étudiante qui est sûrement la dernière, puisque moi, c'était quand même 30 ans que je la vois qui se recompose. Et avant moi, il n'y a pas en 30 ans une recomposition étudiante. Donc, on n'y a pas fini. Donc, là aussi, ça ne peut pas être une réponse vraiment unifiante et globale. Donc, l'idée de la CGT, c'était tout con, c'est en fait de permettre, enfin, parce que dit Antoine, c'est aussi qu'on arrête de suivre l'adversaire dans ce qu'il veut qu'on soit et qu'on définisse, nous. Notre terrain de la frontière, c'est à nous de choisir. Tu ne peux pas gagner une guerre si ce n'est pas toi qui choisis le terrain qui te l'amène à la guerre. Le but, c'est d'amener l'adversaire sur ton terrain. Ils veulent qu'on ait des camarades de précaires. Il ne faut pas qualifier. Ils veulent qu'on ait des jeunes qui changent de boulot tous les trois mois avec des statuts tous les 10 ans. On va dire non. Donc, on va en rendre la relation qui permet en effet de maintenir la continuité. Donc, l'idée, c'est qu'on les relance. On a relancé les jeunes syndicalistes où il y a fonction débile. Donc, lycéen, quand ils vont à la fac, ils ne changent pas de relation, ils restent jeunes syndicalistes. Ils arrivent d'étudiants. S'ils bossent, ils sont aussi jeunes syndicalistes dans la boîte. S'ils changent de boulot, ils sont jeunes syndicalistes. Quand ils sont aussi jeunes syndicalistes, ainsi tout de suite. Donc, l'objectif, c'est de permettre aussi, pour répondre à la question dans l'éducation syndicale, il peut être GS en tant que GS directement, il peut être GS en tant que CGT. Par exemple, les jeunes du Nord, le syndicat du Yen Lycien du Nord, ils ont des rejoints syndicalistes. Chez nous, notre commission jeune CGT de la construction est sur jeûne et syndicalistes. Et ça permet aussi des camarades solidaires ou autres, ou pas syndiqués, comme je disais, de rejoindre. Donc, voilà. Il faut faire les questions ouvertes à toutes les sensibilités sur la base de la Chardagne. Voilà. Ça va être un outil qui permettra à terme dans le cadre d'une confédération unifiée, l'organisation de jeunesse dans la confédération unifiée, il y a de répondre dès maintenant aux besoins de la jeunesse. Parce que c'est quand même 3-4 ans que des mouvements de jeunesse particulièrement tous les ans qui finissent en cacahuètes pour deux raisons. C'est-à-dire, pas de transmission de l'expérience et des outils samicaux qui ne sont pas datés. 36 organisations, il y a encore une fédération qui s'est créée récemment d'étudiants. Ça change tous les 6 mois, j'exagère à peine. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gagner des batailles avec des outils qui sont en perpétuel, en renouvellement, en transformation, scission et recission sur recission. Donc là aussi, on dit aux camarades des relations infinitaires, il faut vraiment qu'il y ait un débat en interne. Parce que là, on le pense sincèrement. Ce n'est pas, on ne dit pas ça juste méchamment. Parfois, on nous dit « Ouais, vous êtes anti-sociale, ça ne sert pas du tout. » Mais vraiment, il y a un gros problème. J'ai vu, moi, sur mon syndicat, je ne suis pas le seul, on le voit à peu près partout. Souvent, c'est vraiment, par rapport à ce sujet sur la chimie, c'est-à-dire qu'on a une fédération qui est supposée être la plus dure de la CGT en termes philosophiques. Or, c'est la plus bloquée, comme l'agroalimentaire, pareil, qui prend le même contenu philosophique. Or, sur la question de l'orientation syndicale, c'est pas mal pratique. C'est-à-dire que c'est eux qui sont le plus pour les syndicats d'entreprise. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie communiste sert de blocage au fonctionnement syndicaliste efficace. Donc, c'est vrai que là, il y a eu les premiers communes d'attention d'entreprise. il faudrait que les camarades relisent tous les premiers communes, parce qu'il y a marqué dedans qu'il faut des syndicats d'industrie. Donc, en France, comment on peut être communiste si on n'est pas pour l'application d'attention à le communiste, il faut des syndicats d'industrie, ils n'ont pas de syndicats d'entreprise. Donc, il faut vraiment que les organisations infiltères disent aux camarades, quel que soit le courant, des communistes libertaires, en ultra-gou, sur tout le monde, que quand on est communiste, on est contre les syndicats d'entreprise. Donc, dans son syndicat, on est contre le syndicat d'entreprise. Et si on est un syndicat d'entreprise, il faut demander la fusion pour faire un syndicat d'industrie parce qu'on est communiste. Le rôle d'une relation à l'infiltre, c'est de faire ça, c'est de préparer la révolution. C'est pas pour ça, c'est pas pour l'extrême-gauche, mainstream, même des styles, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est souvent, je ne sais pas ce que tu leur réponds. Maintenant, tu leur sais le texte, ça se fait le texte. Ouais, mais je sais, mais ils savent pas lire. Ils savent pas lire. Ils ont changé. On a dit à Martinès, on a dit qu'à la CGT, on est très, enfin, en public, il a réveillé les jaunes, mais on a dit, c'est vrai qu'à la CGT, on est très, très, très rebelles puisqu'on est pire que les esclaves afro-américains. Chaque fois qu'on change de maître, on va vite courir à la mairie pour changer de nom de son maître et changer de nom du syndicat CGT. Moi, j'ai mis à la comique, il a changé de nom, lui. Moi, cette dignité-là, il ne voulait pas porter de nom de son maître, la CGT, si on court à la mairie pour changer de nom de son maître dès qu'on est racheté par un nouvel actionnaire. C'est un marcien. C'est vrai que la Fédération météorologique, c'est pareil. Ils ont tous par boîte, par boîte, par boîte, par boîte. Il faut casser ça et culturellement parce que je déconne, mais c'est vrai que en France, on est latino, vraiment, c'est cette culture de réunissage de salon qui bloque tout. On peut se permettre tout et n'importe quoi parce qu'on est communiste le week-end et on est ceci, ceci, ceci. Donc, il faut en mettre plus le sens derrière les mots. Le communiste, c'est quoi ? Il faudrait en faire du travail pour quoi vous avez l'ancien. C'est une communication sur les mots. Eh bien, merci. 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 Si vous laissez vos coordonnées pour recevoir les informations nécessaires ou les coordonnées, il n'y a pas de problème. J'ai préparé la petite fiche contact et puis restez boire un coup aussi. Ça permet de continuer un peu. Je crois que je les reçois.